Alors on va terminer cette première journée de l'université d'été de l'autoconsommation PV d'Enerplan par un sujet qui n'est pas des moindres puisqu'il s'agit de l'autoconsommation dans le logement social. Je vous invite toujours évidemment à tweeter un hashtag autoconso PV19 parce qu'évidemment il faut parler de ce sujet au-delà de ce lieu. C'est important sachant maintenant on va en parler puisque finalement le projet de loi climat énergie a été adopté définitivement hier par les députés avec des avancées importantes notamment dans le logement social. Donc c'est un sujet majeur qu'on va pouvoir aborder dans un instant avec nos intervenants. Madame Emmanuel Kos, bonjour. Madame la ministre, ancienne ministre du logement, présidente de Collier Habitat et membre du COMEX de l'USH. Donc avec vous on va pouvoir aussi revenir parce que c'est important, on va repartir un peu des bases, savoir où on en est en termes d'état du parc social pour ouvrir sur ces enjeux énergétiques. À vos côtés Sébastien Delpont, bonjour, directeur associé de Greenflex, un cabinet d'accompagnement on va dire pour synthétiser. Vous êtes aussi directeur d'Energy Sprong France qui est une initiative, une stratégie d'industrialisation et de massification de la rénovation énergétique. Évidemment vous travaillez au plus près des bailleurs sociaux, c'est pour ça que vous allez pouvoir apporter votre éclairage. André Joffre, bonjour. Allez qu'on ne présente plus, PDG de TechSol. On est ravis de vous accueillir parce que vous allez être là aussi pour le lancement. On va faire un petit peu de suspense, on va le présenter tout à l'heure, de Sol Solidaire parce que c'est important aussi d'avoir des pistes, d'accompagner aussi financièrement tous ces ménages qui veulent avancer. Évidemment Emmanuel Cos aussi est largement au courant de cette démarche. Il vit Perrin aussi. Il y a du monde aussi qui accompagne cette démarche-là. Donc on va en parler. Et puis c'est bien de voir, on n'arrête pas de dire aujourd'hui que c'est important de voir concrètement que des choses se mettent en place, même si parfois ce n'est pas toujours facile. On va aller voir du côté de l'Aveyron avec Luc Soulier qui est conducteur de travaux Solia en Aveyron, donc avec un projet dont vous allez nous parler, nous dire où vous en êtes et comment vous accompagner aussi les habitants dans cette démarche d'autoconsommation. Allez, je commence par vous, Emmanuel Cos, pour qu'on puisse peut-être déjà dans un premier temps justement dresser une forme d'état des lieux du parc social en France pour mieux comprendre ce qu'il y a derrière ces enjeux énergétiques dont on parle. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de votre invitation pour parler notamment au nom de l'Union sociale de l'habitat, qui est en fait l'union qui regroupe l'ensemble des bailleurs sociaux. C'est à peu près 800 organismes et 4,5 millions de logements, pour vous donner une idée. Je veux juste vous dire en anecdote quand même pour voir quand même que les choses avancent vite sur l'autoconsommation. Lorsque j'étais ministre, c'est moi qui ai présenté le premier texte sur l'autoconsommation. Alors ce n'était pas dans ma délégation, j'étais ministre du logement. Mais on me l'avait proposé parce qu'en fait d'autres ministres un peu plus en charge du sujet n'étaient pas certaines que ça allait bien se passer à l'Assemblée au Sénat et que donc il fallait quelqu'un qui accepte d'aller prendre les coups en soirée. Voilà. Je vous raconte juste ça parce qu'aujourd'hui, je pense que n'importe quel ministre se battrait pour aller défendre des avancées là-dessus, ce qui veut dire aussi quand même qu'on a gagné une bataille culturelle sur le sujet, que la demande sociale existe, que les entreprises sont là et que donc on n'est pas juste sur une petite niche du sujet, de la question de l'usage de nouveaux, de l'énergie et des énergies notamment renouvelables. Voilà. Ça, c'est pour juste une petite anecdote. Et puis maintenant, plutôt pour parler, en tout cas, que vous ayez une image un peu compréhensible des besoins dans le parc social et aussi pourquoi l'Union sociale pour l'habitat regarde évidemment toutes les initiatives, notamment celles dont on a parlé tout à l'heure, de manière très intéressante. Je vous l'ai dit, le parc social aujourd'hui, c'est 4,6 millions de logements. C'est en gros 80 000 logements nouveaux mis en service par an. Et c'est 100... Je vais dire, les derniers chiffres, c'était 160 000 logements qui ont une réhabilitation, dont 125 000 qui ont eu une réhabilitation qui entraîne des changements de classe énergétique. Donc, ce qui vous montre les différences. Et aujourd'hui, évidemment, il y a quand même des sujets très importants pour les bailleurs sociaux. C'est notamment que dans le parc social... Alors, j'ai mes antisèches parce que je ne connais pas tout par cœur, évidemment. Mais il faut quand même que vous ayez une idée que dans le parc social, il y a 31 % des locataires qui sont sous le seuil de pauvreté. À l'échelle de l'ensemble des ménages, c'est plutôt 14 %. Donc, il y a quand même un sujet. Le parc social, ce n'est pas simplement un nom. C'est une réalité. Même si on a des difficultés à répondre à l'ensemble de la demande, notamment en logement, pour des personnes qui ont peu de revenus, il faut bien comprendre qu'on a beaucoup de personnes qui ont des faibles revenus. Et par ailleurs, des études nous montrent que les locataires du parc social ont plutôt tendance à vieillir. C'est-à-dire qu'ils restent dans le parc social aujourd'hui très longtemps dans leur vie, alors qu'il y a encore quelques années, c'était un parcours et qu'on en partait à un moment de sa vie. Donc, ils restent, y compris au moment de la retraite, et qu'ils s'appauvrissent. Et ça, c'est aussi une réalité, d'où un certain nombre de combats que le monde du logement social porte aujourd'hui, notamment sur la réforme des APL et la question du financement de ce parc, parce qu'on a des locataires qui s'appauvrissent et qu'on a besoin de les soutenir. Et donc, évidemment, dans ces questions-là, la question des charges, et donc des charges énergétiques, parce que c'est essentiellement celles-là qui sont les plus compliquées, sont évidemment extrêmement importantes, puisqu'on a quand même une partie des ménages, même si on a des... Pas obligatoirement les ménages les plus pauvres, mais on a une partie des ménages hébergés qui sont sur des endettements assez importants et très clairement des difficultés à payer leur charge énergie. Après, en termes de classe énergétique, parce que vous me poserez la question, donc je vous le dis avant, tout en sachant que le DPE ne veut pas dire grand-chose, notamment vu comment il est parfois pratiqué, On aurait, je dis bien on aurait, je suis très prudente sur les chiffres, on aurait 40% de nos logements dans les classes ABC, 39% en D et 21% en EFG. Sur les 21% EFG, je ne suis pas certaine que tous ces logements soient mis en service aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis très prudente sur ces chiffres, puisqu'en fait, on a une partie des logements qui, aujourd'hui, sont dans des phases de soit réhabilitation, soit démolition, et donc il y a des... Mais il reste évidemment des passoires énergétiques, très clairement. Et d'ailleurs, l'USH s'est donné pour objectif, aujourd'hui, d'éradiquer toutes les passoires énergétiques pour 2024. Mais nous sommes en train de travailler pour essayer de faire en sorte d'accélérer les choses, pour être plutôt sur 2022, même si c'est compliqué, pour que je vous donne juste deux raisons. D'une part, les bailleurs sociaux, ce qu'ils regardent, c'est est-ce que les loyers rentrent. Ce n'est pas eux qui touchent les charges d'énergie, sauf qu'il y a des forfaits charges. Donc, en fait, ce n'est pas toujours leur cadet de soucis. Voilà. Donc, c'est quand même une première difficulté. Et puis ensuite, on a quand même, je pense, des manques de savoir-faire, voire de solutions sur une partie des patrimoines, puisqu'une partie du patrimoine social est du patrimoine qui est classé, qui fait partie du patrimoine architectural du XXIe siècle. Et aujourd'hui, on a des arbitrages très clairs, qui est de savoir est-ce qu'on est capable d'apporter... Est-ce qu'on finance des réhabitations à, par exemple, 100 000 euros le logement, quand, en fait, on peut produire du logement neuf à peu près à un prix équivalent. C'est un arbitrage extrêmement complexe. Donc, ça explique aussi pourquoi on ne va pas aussi vite qu'on le veut. Néanmoins, chaque année, il y a plus de, quand même, 120 000 logements qui sont réhabilités par an, ce qui est quand même énorme, je vous rappelle l'objectif de 500 000 logements réhabilités par an. Voilà. Alors ça, c'est évidemment pour dresser un peu l'état des lieux de ce parc. On va arriver, évidemment, aux enjeux, notamment à la loi et ce qui avance aussi, qui fait aussi bouger les lignes. Peut-être, André Joffre, réagir aussi globalement. Pourquoi ? Est-ce que c'est aussi sur le logement social qu'il faut, on va dire, autant concentrer les efforts ? Bien, parce qu'en fait, l'énergie solaire colle à une image de spéculateur, en fait. On a trop longtemps... Alors, c'est vrai que quand émerge une technologie, ce n'est pas les plus pauvres qui peuvent se l'accaparer dès le départ, forcément. Et le solaire n'a pas été différente de l'automobile ou des premiers téléphones portables, etc. Chaque fois qu'une technologie arrive, c'est effectivement les classes les plus favorisées, celles qui ont des moyens qui peuvent l'acquérir et en bénéficier. Dans le solaire, ça a été un peu le cas, même ça a été beaucoup le cas avant 2010, où il y avait véritablement des effets d'aubaine caractérisés qui ont été produits. Et donc, on a eu tendance à dire, ben oui, le solaire, c'est bien beau, mais... Enfin, nos détracteurs, les détracteurs du solaire, elles disaient, finalement, le solaire, c'est un truc qui est fait pour quelques spéculateurs et qui s'enrichissent au détriment de la totalité de la population qui paie, via la CSPE, etc. C'est ces fortunes nouvelles qui se créent. Et donc, bon, c'est vrai qu'ensuite, on peut se poser la question de savoir où on oriente les besoins, où sont vraiment les difficultés. Quand vous voyez que l'année dernière, par exemple, plus de 1,5 million de foyers français ont vu leur électricité coupée ou réduite de puissance, on est au XXIe siècle, en France, 500 000 de foyers, ça fait presque plus de 2 millions de personnes. Bon, on peut se poser des questions quand même. Est-ce qu'on met l'argent là où il faut ? Donc, nous, on a pensé qu'il fallait effectivement qu'on mette un coup d'accélérateur, là, sur le secteur social, qui a été un peu, je ne dirais pas oublié, mais presque quand même. Donc, voilà, il faut qu'on fasse des choses dans ce domaine-là. Et c'est un peu la démarche qu'on a essayé d'engager. Alors, on va en parler évidemment tout à l'heure. Alors, je reviens vers vous, Emmanuel Coste, pour l'aspect un petit peu réveuglementaire. J'en parlais un peu en introduction sans en avoir dit beaucoup plus sur cette loi, notamment. Et d'ailleurs, Virginie Schwartz en parlait ce matin en introduction, qui va permettre donc aux bailleurs sociaux d'être l'opérateur de l'installation et de pouvoir en faire bénéficier ces locataires, cette fameuse personne morale organisatrice. Je me souviens que l'année dernière, on avait beaucoup parlé à cette université d'été. On en a encore parlé d'ailleurs tout à l'heure en disant que ça complique beaucoup les choses. Là, on fait en sorte de simplifier autant que possible. Alors, ce qui est certes... Oui, parce qu'en fait, les réflexions qu'on a à l'USH depuis plusieurs années, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut aider à avoir un cadre réglementaire qui, en fait, permette aux bailleurs sociaux de prendre la décision sur un groupement d'immeubles, une résidence, de se lancer sur des programmes d'autoconsommation. On n'y pense aussi pas que simplement dans une dimension, d'ailleurs, sociale, de réduction des charges liées à l'énergie, mais c'est aussi parce qu'on estime qu'en tant que bailleur social, on a un service à rendre à nos locataires qui est au-delà du simple fait de se loger. Et qu'il nous semblait que la question de l'énergie, on a d'autres sujets, ça peut être sur d'autres sujets notamment liés à la mobilité, c'est des choses sur lesquelles les bailleurs aujourd'hui peuvent être vecteurs de quelque chose. Et en plus, je ne vous cache pas qu'un bailleur social qui fait des programmes emblématiques dans un territoire, c'est des choses qu'on peut voir, qu'on peut visiter, c'est souvent soutenu par la collectivité, et donc ça peut aussi servir d'exemple. Et enfin, les bailleurs sociaux sont très sollicités pour intégrer des programmes de réhabilitation des copropriétés privées dégradées, et que donc on peut aussi amener des solutions techniques, y compris sur les questions énergétiques. Alors une fois que j'ai dit ça, en effet, on a enfin obtenu, après un travail assez long, quelques évolutions législatives, mais qui me semblent évidemment importantes. Alors vous l'avez dit, la première chose, c'est de pouvoir être désigné comme personne morale organisatrice des opérations d'autoconsommation collective, ce qui change évidemment la donne, parce qu'avant on s'était posé plein de questions pour savoir comment est-ce qu'on pourrait faire, et c'était évidemment pas facile. Ensuite, la loi rend plus simple les relations bailleurs-locataires, parce que la vraie question, c'était de savoir les relations juridiques entre le bailleur et le locataire, et de savoir notamment comment est-ce qu'on inclut le locataire, est-ce que c'est obligatoire, est-ce qu'ils peuvent sortir de l'opération d'autoconsommation collective. Donc maintenant, il est prévu qu'ils sont inclus, sauf avis, je crois, formel. Bon, il va falloir évidemment voir ce qui est bien écrit dans les décrets de ce point de vue-là, mais ça, c'est un obstacle qui est quand même levé. Et puis surtout, on a un dernier sujet, c'est qu'on s'est posé des questions sur qu'est-ce qu'on faisait si on lançait des opérations d'autoconsommation sur un parc immobilier commun, mais qui est divisé en plusieurs résidences, voies, plusieurs bâtiments et tout ça. Et on avait des questions inextricables, et qui, là, j'espère, enfin, je regarde des experts, parce que moi, autant je pense les choses, mais je ne suis pas du tout capable. C'est vous qui allez dire si ça peut marcher, j'espère. Je vais faire réagir André aussi. Non, mais en tout cas, c'est ce que nous avons cru bon de défendre et que nous avons obtenu. Ça ne veut pas dire que tout est faisable, mais là, il faut qu'on puisse quand même pouvoir ouvrir des évolutions. Et l'idée, c'est que, par exemple, un bailleur qui a une résidence de, je ne sais pas moi, 400 logements, mais qui est partagé en plusieurs bâtiments, voire qui est éclaté à deux endroits différents d'un territoire, puisse avoir des opérations d'autoconsommation depuis plus simple. Je ne vous cache pas que, malgré la levée de ces obstacles, ça ne va pas être simple pour des opérateurs de logements sociaux, en tout cas pour ceux qui font la partie énergétique, de se lancer. Mais il me semble qu'il faut qu'on arrive à simplifier déjà un peu les choses, pour que d'ailleurs des opérateurs spécialistes des questions de production et de fourniture d'énergie, et notamment d'autoconsommation, puissent justement répondre à des marchés et à des envies. Ce que c'est certain, c'est qu'il y a une appétence réelle de la part des bailleurs sociaux. Après, il faut que vous compreniez deux choses, pour aussi peut-être, parce que je sais que vous trouvez parfois que ça ne va pas assez vite, que ce secteur est un peu lent, qu'on pourrait se développer beaucoup plus vite. C'est vrai, tout ça est vrai. Il y a aussi le fait qu'un bailleur social, son premier métier, c'est de loger des gens. Et donc, il a des arbitrages multiples à faire. Et il en a fait. Il en a fait pour la construction bas carbone. Il en fait pour l'éco-construction. Il en fait pour, notamment, l'utilisation d'énergie renouvelable, pour les eaux chaudes sanitaires. On a fait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que se lancer dans des projets très techniques, dont on ne maîtrise pas tout, c'est des risques très importants, parce qu'on doit rendre des comptes, d'une part aux locataires, ensuite à l'État, et qu'on doit être capable d'expliquer ce qu'on fait. Par exemple, des associations de locataires qui ne vont pas comprendre ce qu'on fait demain sur l'autoconsommation, ça veut dire qu'ils sont capables de planter un projet. Donc, on a une acculturation à faire. Mais par contre, on a plutôt des acteurs qui sont persuadés qu'agir sur la question de la fourniture d'énergie, c'est aussi répondre à des problèmes sociaux internes à ces quartiers et des problèmes de nos locataires. Alors, justement, je vais faire réagir André Joff après Sébastien Nelpont pour enchaîner à la fois sur le cadre réglementaire, puis sur ce que vient de dire aussi Emmanuel Coste sur les priorités d'un bailleur social. André. Alors, bon, c'est vrai que lorsqu'on discute avec des bailleurs sociaux, très souvent, ils nous disent, écoutez, nous, on est tout à fait persuadés de l'intérêt de ces sujets, on est très portés par l'innovation, on a toujours innové dans le logement social, et on peut dénombrer le nombre d'opérations qui ont été innovantes ou des technologies sont nées dans le monde du logement social. mais, effectivement, on a d'autres priorités, comme tu viens de le dire. C'est vrai que, voilà, avant de pouvoir investir dans le solaire, par exemple, on a des choses à faire, on doit refaire des huisseries, on doit... voilà. Donc, il y a vraiment des priorités, et c'est vrai que les énergies renouvelables, même s'il y a quelques expérimentations de ça et là, ne sont pas généralisées, ne sont pas massifiées. Donc, je ne sais pas, on peut parler maintenant du projet SolSolidaire, peut-être, ou... Encore un peu après, André Jouvain, suspense incroyable, je sens qu'il est dans les starting blocks. On va le valoriser. Voilà, donc, en fait, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à trouver des modèles, des modèles économiques qui sont soutenables et qui permettent de pouvoir, je dirais, s'affranchir d'une participation financière trop importante de la part des payeurs sociaux. Le but aussi étant qu'il ne s'agit pas de faire des investissements dont on va demander aux locataires de supporter le coût, même sur le long terme. L'idée, c'est bien que des investissements d'énergie renouvelable permettent de réduire de façon sensible et immédiate la consommation d'électricité, par exemple. Alors, évidemment, on va le présenter tout à l'heure. C'est vraiment important parce que c'est un point, c'est une piste d'évolution dont vous avez parlé, mais c'est bien de recomprendre un petit peu, on va dire, les enjeux. Et le titre de cette table ronde, c'est SolSolidaire. SolSolidaire, il faut quand même rappeler que c'est aussi une question de solidarité énergétique dans un système, on va dire, qui n'est pas très équitable, je ne sais pas quel mot on pourrait employer, mais on parle beaucoup de justice sociale. Lors du débat sur la PPE, c'était vraiment ressorti, qu'il y avait vraiment une vraie exigence de justice sociale, et c'est ce qu'il y a finalement en filigrane de ce sujet dont on parle, Sébastien Nelpont. Oui, je suis assez aligné là-dessus. On voit bien, en tout cas, on ne va pas faire un rappel à tout le monde des Gilets jaunes, mais on voit à quel point, en tout cas, ce sujet de l'énergie est un sujet central, en tout cas, de Simon Social. Et en tout cas, on est un sujet assez majeur de ce point de vue-là. Et bon, voilà, le futur de l'énergie, il est clair aussi pour tout le monde. Autant le futur de l'agroalimentaire, c'est moins de gaspillage, plus de bio, plus de local. L'énergie, c'est pareil. Je veux dire, l'électron est un légume comme les autres. Le futur, c'est quoi ? C'est moins de gaspillage énergétique et priorité, efficacité. Et ensuite, ça sera du local et du renouvelable. Et donc, notamment, dans le local renouvelable, il y aura forcément beaucoup de solaire. Il y aura aussi du bio-gaz, il y aura aussi d'autres formes, mais en tout cas, il y a ça. Et après, faire croire que, parce qu'on va faire du local, on rompt les solidarités énergétiques nationales et qu'on crée des distorsions, je ne suis pas franchement d'accord. Et faire croire que le système actuel est parfait, extrêmement solidaire, et que c'est justement l'éruption du solaire qui va créer des manques de solidarité, je pense qu'on se fourvoie. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plein d'exemples qui ont à quel point le système est injuste. Et donc, le problème, c'est que ce qui dérange, c'est dans quelle mesure ose-t-on ouvrir une boîte de Pandore de reposer ce système énergétique dans ses injustices ? Et si on l'use de façon très claire. Aujourd'hui, voilà, on a une péréquation territoriale. Mais il y a un choix qui a une solidarité territoriale. Et bien, cette solidarité territoriale, elle était aveugle. Alors, elle a parfois des bons côtés. L'habitant du 16e arrondissement de Paris finance l'agriculteur de la Creuse. Parce qu'il y a un peu de moins de personnes sur le réseau, le réseau coûte plus cher par habitant et compagnie. Ça, je trouve ça plutôt sympathique. Par contre, quand l'habitant d'un logement social en Seine-Saint-Denis sponsorise l'énergie de la résidence secondaire d'un cadre parisien dans le Perche, c'est quand même un peu moins solidaire. Mais en même temps, si on a une solidarité qui n'est juste géographique et pas sociale, c'est la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a d'autres aspects qu'on pourrait lister. Aujourd'hui, quand on a des systèmes de réseau de chaleur ou avec des parts fixes de 60% et de variables de 30, ou de 40 sur les situels, il y a des gens, on va réduire le besoin de 80% de la demande énergétique, et leur facture va baisser de 15%. Est-ce que c'est juste d'avoir diminué sa consommation de 80% et avoir baisse de ses charges que de 15% ? Est-ce que c'est juste ? Je ne suis pas sûr. Il y a quand même plein d'exemples qui posent cette question. De la même façon, aujourd'hui, c'est aussi les distorsions par usage. Si je suis, encore une fois, un cadre qui habite une jolie maison et qui fait 80 km aller-retour pour aller travailler, en frais réel, j'ai beaucoup de dépenses énergétiques que je vais déduire de mes impôts à la fin de l'année. Si moi, je suis un précaire énergétique qui habite en centre-ville et qui prend le métro pour aller travailler ou le bus, je ne peux pas déduire mes factures énergiques de précaire énergétique de mes impôts. Donc voilà, il y a quand même plein de systèmes où on se raconte ce qu'on veut. Aujourd'hui, le système énergétique, il est injuste pour plein de sujets parce qu'effectivement, il y a des discriminations entre vecteurs. Aujourd'hui, il y a du gaz qui est accès à 40%, de l'électricité à plutôt 65%. Voilà, alors les hydrocarbures, c'est un autre pourcentage, mais voilà, pourquoi en tout cas, c'est des résidus de l'histoire et puis parfois, il y avait aussi des usages énergétiques qui étaient mono-vectoriels, mais en tout cas, le vrai vide. Donc la question, c'est est-ce qu'on veut reposer à plat clairement et définir, et ça doit être un geste pour moi profondément politique, ce que sont les bases d'une solidarité énergétique nationale et qu'est-ce qu'on veut faire de notre politique énergétique ? Est-ce que l'objectif de la transition, c'est de la faire en préservant les acteurs, les intérêts économiques des acteurs en place ? Option 1. Option 2, en tout cas, d'autres intérêts. Est-ce qu'on veut qu'une transition se fasse comme aussi un levier fort de règlement des solidarités nécessaire ou pas ? Est-ce que ça doit le faire dans une logique de développement économique parce qu'on veut favoriser l'émergence de filière ? Pour moi, c'est des choix profondément politiques qui ne doivent pas être juste pris par des commissions de régulation de l'énergie sur des bases sur lesquelles il n'y a pas un mandat politique clair pour moi. Parce que oui, c'est des vrais arbitrages. Quand aujourd'hui, en Allemagne, vous êtes particulier, vous payez votre électricité deux fois plus cher qu'ensemble, en France, c'est parce qu'il y a un consensus politique en Allemagne qui est de dire les particuliers payent plus cher pour sponsoriser l'industrie. Donc les industriels perdent l'énergie plus chère sponsorisée par les citoyens. Mais c'est un choix politique et un consensus national que les citoyens payent plus cher parce qu'on veut créer des emplois dans l'industrie. Donc on est d'accord, pas d'accord, mais c'est un choix politique. Aujourd'hui, si on explique aux gens on va vous faire payer plus cher l'énergie dans un mosse-poste gilet jaune pour créer des emplois dans l'industrie, c'est acceptable ou pas acceptable, ce n'est pas le sujet du débat. Mais je trouve que c'est intéressant politiquement de poser la question. Et ça peut être un choix de société qui ne sera peut-être pas le même en France, en Allemagne, de cette direction. Mais je pense que c'est vraiment important de poser cette question. Parce qu'on voit dans l'exemple concret que ça a des vraies conséquences. Et on ne peut pas dire aux gens qui se lancent dans l'autoconsommation énergétique que vous êtes des bandits, vous êtes des pirates de la solidarité énergétique nationale. Non, c'est des héros. Je veux dire, aujourd'hui, quelles sont les choses ? C'est que les gens sont en attente d'engagement sociétal. Je veux dire, nos enfants sont dans les rues. Je veux dire, les gens ont envie que ça bouge. Donc les gens qui prennent le courage, alors que c'est compliqué, c'est instable juridiquement, de se lancer des opérations, les faire passer pour des salauds, non, c'est des héros. Donc le sujet, par contre, c'est comme l'ordre d'un cadre stable. Et ne nions pas, par contre, une réalité, c'est qu'il faut réfléchir comment on peut faire cette transition décentralisée et l'autoconommation de façon solidaire. Donc le sujet, pour moi, ce n'est pas de nier le problème, mais de l'ouvrir de façon plus globale, dans un cadre plus global, et qui ne se fasse pas où il y a un règlement spécial pour le solaire différent de tous les autres. Donc je pense que c'est ces sujets. Et typiquement, voilà, est-ce qu'ouvrir la boîte de la Pandore de la péréquation est un tabou ? Moi, je ne pense pas que ça devrait être un tabou. Réfléchir. Est-ce qu'il faut juste que la péréquation soit juste géographique, comme aujourd'hui ? Et puis, on va se poser des questions sur des nouveaux sujets. Aujourd'hui, on parlait du pourcentage de taxe de différents vecteurs énergétiques. Quand on est sur du gaz, biogaz, sur de l'électron vert. Bon, demain, l'hydrogène, c'est quoi ? Il n'y a pas vraiment de régime stable sur l'hydrogène, qui est aussi un nouveau vecteur, et la chaleur. Et on parlait de logement social. Moi, j'ai vu des situations, donc moi, je travaille beaucoup sur les rénovations énergiques un peu ambitieuses, où, pour le coup, les revenus solaires aident à aller plus loin dans l'efficacité énergétique. Et là, pour le coup, je trouve que c'est plutôt sain de consacrer ces revenus solaires à aller plus loin pour sortir les gens de la précarité. Bon, on a été dans un système formidable, qui change un petit peu, où, pour le coup, pour refacturer de l'eau chaude, produits à base de fioul lourd, le bailleur social a besoin de demander de l'organisation de personne. Par contre, pour revendre de l'électron vert, ça, ce n'est pas possible. Là, il faut faire une structure morale, organisatrice, savoir-dévoire de tout le monde. C'est quoi ce monde où je peux refacturer de l'eau, produits aux fiouls lourds et pas d'électron vert ? Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un sujet, quand même, où il y a besoin, en tout cas, de clarifier les choses dans cette justice. Donc, on voit, en tout cas, qu'il y a besoin de travailler sur ces questions et qu'avec des vraies incertitudes d'investissement, effectivement, et qui permettront d'aller plus vite quand on aura cadré ça. Autre exemple. Aujourd'hui, voilà, on est dans un monde, on sait bien, les tarifs de rachat un jour vont s'arrêter. Et c'est normal. Aujourd'hui, sur des opérations, sur des rénovations qu'on fait énergie zéro de logement, je vous la fais courte, mais il y avait 15 000 euros de travaux de solaire qu'elle ait, sur la vie du bâtiment sur 30 ans, généré 25 000 euros de revenus. Donc, c'est très bien. Donc, j'ai 10 000 euros de contribution du solaire, in fine, en tout cas, au fait d'aller plus loin dans la performance énergétique. Demain, si je fais de l'autoconsommation, c'est très bien. Mais si, effectivement, le citoyen achète à 18 centimes sur le réseau et que moi, Bayer, ma seule solution, c'est de rendre en gré à gré avec un acteur ce qui n'est pas autoconsommé à 6 centimes, bon, c'est plus dur de faire tourner l'équation économique, point 1. Point 2, mes occupants, ils achètent à 18. Moi, je vends à 6. Je ne pourrais pas avoir un tarif où je leur vends à 13 ou je leur vends à 14, qui fait que moi, ça fait mieux tourner mon modèle d'affaires de Bayer Social et puis mon occupant, il a de l'électricité à 14 plutôt qu'à 18. Donc voilà, que ça va les stabiliser. Le Bayer, il ne prend pas la même décision d'investissement s'il sait qu'il peut revendre demain à 13 ou à 14 centimes à son occupant ou s'il revend un opérateur tiers sur le réseau à 5 ou à 6. Et c'est des vrais sujets quand on met, on évoquait 100 000 euros, mais voilà, 80 000 euros ou 70 000 euros, on va essayer d'industrialiser pour baisser les coûts, mais il y a besoin de donner cette visibilité. Donc je pense que, oui, c'est un sujet compliqué, il y a beaucoup de bases à reposer, mais je pense qu'il faut oser les mettre sur la table reposons les bases et oui, c'est complexe parce qu'effectivement, est-ce que l'affectation des taxes et la péréquation demain doit être fonction de la création d'emplois locales, du poids carbone, des considérations sociales ? Est-ce qu'elles doivent aussi différentes selon les secteurs d'activité ? Par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des secteurs délocalisables à qui on va vendre l'électricité moins chère ou plus chère que des secteurs délocalisables ? Ça peut être aussi des péréquations sectorielles. Mais là où ça va être important, c'est dans ce cadre global. Et là, je pense qu'on peut trouver après des moyens au-delà de réglementations sur des sujets classiques, de taxes, peut-être des nouveaux moyens d'accélérer ça. Juste un exemple. On prend de projets urbains très réels. Sébastien, on ne peut pas l'arrêter. Il est enthousiaste. Allez-y. Un exemple concret. Je finis sur un exemple mais très concret. Chambre sociale. J'ai les panneaux solaires sur mon toit. Il y a parfois beaucoup de gens qui travaillent, qui ont une activité le jour et pas forcément une capacité sur place d'utiliser toute l'énergie quand je suis entre midi et quatorze heures le jour de semaine. Il y a le cas parment à Nantes où il y a un même maître d'ouvrage ou presque qui a une école parce qu'il y a une collectivité et qui a son office de l'habitat juste à côté. En semaine, l'électricité, elle pourrait passer du logement social à l'école. Et le week-end, l'école est fermée. Il y a plus de gens chez eux. Aujourd'hui, non, ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, c'est les échanges d'énergie. Demain, comment on donne des cadres à ces échanges ou aux dons d'énergie ? Ça, c'est intéressant. De la même façon, est-ce qu'aujourd'hui, un supermarché, c'est un vendu alimentaire, s'il est donné à des associations, il y a des déductions fiscales ? Est-ce que demain, un supermarché qui est fermé le dimanche, parce qu'il y en a qui ferment encore le dimanche, il veut donner ses électrons verts à des ménages en précarité de son environnement ? Est-ce qu'il pourrait déduire d'une partie de son don d'une partie de ça ? Pour donner. Ça, c'est des cadres qui n'existent pas. Le don d'énergie n'a pas un cadre légal comme en tout cas le don d'un vendu alimentaire. Donc, je veux dire, il y a des voies à explorer. Aujourd'hui, il n'existe rien à ma connaissance, mais qui mériteraient en tout cas d'être explorées pour rendre le système plus solidaire. Non, mais c'était important de poser. Alors, justement, Emmanuel, est-ce que vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit sur le système ? Après, on va faire parler un héros. Non, non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Ce qui est sûr, c'est que je pense que la difficulté aujourd'hui pour des bailleurs et en tout cas pour l'USH, c'est que le rôle de l'USH est d'accompagner l'ensemble des familles de bailleurs vers ça. Après, il faut comprendre ce que ça va être de se confronter localement à un projet quand il faut aller surmonter ces obstacles juridiques. C'est aussi pour ça qu'on a besoin certainement d'alliances, je dis le terme de manière très positive, entre les acteurs économiques et techniciens du sujet et les bailleurs. Je vais vous dire juste pourquoi, parce que les bailleurs ont déjà utilisé à plusieurs reprises du renouvelable pour des projets. Mais on a beaucoup de déconvenus, comme des particuliers, par ailleurs. Mais quand vous êtes particulier, vous êtes seul avec votre déconvenu. Quand vous êtes un bailleur, vous avez des problèmes d'eau chaude sanitaire et de chauffage et que c'est votre système en ENR qui a déconné et que la maintenance, en fait, coûte beaucoup plus cher que les prévisions. Le problème, c'est que d'une part, ça nuit à la compréhension des projets parce qu'il faut quand même attirer une population vers des usages nouveaux. Et ensuite, on va dire les partisans du classique, de l'ancien et donc du fossile, des fossiles, nous disent voilà, on avait bien raison. Finalement, la chaudière au fioul, c'est bien plus simple. Je vous dis ça parce que c'est des enjeux importants, y compris des enjeux de contentieux. Aujourd'hui, une grosse partie, une partie des contentieux entre locataires et bailleurs sont sur la question de la fourniture d'énergie. à raison parce qu'il y a des bailleurs qui ont eu des marchés avec des fournisseurs d'énergie et notamment sur l'histoire de chaudière et de chauffage, très compliqué. Et puis après, il y a l'histoire des réseaux de chaleur. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais c'est quand même un sujet. C'est qu'aujourd'hui, même quand on fait, alors là, c'est au-delà même de l'autoconsommation, quand on fait des programmes de rénovation, de très forte réhabilitation, mais qu'au final, le ménage ne va pas s'en rendre vraiment compte dans sa facture énergétique, notamment parce qu'avec les réseaux de chaleur, en fait, il n'y a aucune traduction là-dedans. Ça, c'est un énorme frein parce que pour beaucoup de gens, ils ont cru pendant longtemps que l'arrivée vers de la grande efficacité énergétique et de l'usage de renouvelables pour leur fourniture, on va dire, domestique, ça allait leur permettre de faire des économies. Et en fait, ce n'est pas toujours le cas. Donc on a aussi ces équations-là à régler, mais c'est parce que, voilà, il faut aussi qu'on soit plus professionnel et puis plus robuste dans les offres qui sont faites. Alors justement, on va partir du concret qui nous permettra justement de rebondir sur SolSolidaire et de mieux comprendre quelle peut être la problématique d'un bailleur. Je vais vous proposer de passer le relais à Luc Soulier qui va pouvoir intervenir donc de Solia sur un projet que vous avez mené, c'est ça, dans l'Aveyron pour nous expliquer d'abord quelques mots sur Solia. Je crois que vous vous présentez évidemment en quelques mots et puis nous dire un petit peu en quoi a consisté ce projet et parfois les difficultés que vous avez rencontrées. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter un projet que nous avons réalisé sur l'Aveyron. Donc, il est en production depuis environ quelques mois pour la première installation et puis... C'est le gros bouton du milieu pour présenter déjà Solia. Donc, Solia, on est un bailleur social, on est une association de l'économie solidaire. 550 logements sur l'Aveyron, 25 salariés et on essaie de réfléchir un petit peu à mener des projets innovants pour l'habitat des plus fragiles. Et notamment, donc, ce projet, on a mené une réflexion un petit peu sur les charges énergétiques du locataire et nous avons mis en place sur un immeuble de 20 logements qui est au gaz pour le chauffage et l'électricité. On a mis en place donc un projet d'autoconsommation collective plus, sur la même toiture, une autre installation en autoconsommation pour les bureaux et 20 surplus. Donc, on a commencé cette réflexion c'était en 2017 où l'ordonnance n'était pas encore sortie sur l'autoconsommation collective et donc on a buté là-dessus pendant pas mal de temps et puis quand l'ordonnance est sortie on a pu mettre en oeuvre notre idée mais non sans mal non sans mal puisque Enedis avait du mal à nous suivre ils n'étaient pas trop ils étaient assez frileux à l'époque mais on a persévéré et puis on y est arrivé. Donc nous notre idée dès le départ c'était vraiment produire de l'énergie au travers du photovoltaïque pour couvrir 32% des consommations électriques des locataires vous l'avez peut-être en images après sur votre présentation je vous en prie c'est vrai que vous êtes évidemment concentré sur ce que vous dites donc voilà couvrir 30% des consommations électriques des locataires on relevait l'étiquette énergétique des logements puisque au départ on était plutôt un CED sur des T4 et on espérait arriver à baisser une fois que l'installation soit en route C'était une première en France ? Je pense que c'est une première en France oui puisque je vais y venir mais on a décidé vraiment de mettre à disposition l'énergie donc si vous voulez dans notre idée c'était possible de finalement donner de l'énergie à quelqu'un mais en fait on s'est aperçu rapidement que c'était possible donc il a fallu un petit peu batailler et donc c'est là où on s'est on s'est rapproché de TechSol qui est c'est vrai leader en France vous êtes juste à côté d'ailleurs sur ces idées là et ils ont été vraiment à l'écoute et ça nous a permis d'avancer dans notre projet et donc notre dernière motivation c'était aussi d'augmenter le pouvoir d'achat des locataires puisque on prenait on prenait dans notre charge une part de leur charge voilà un petit peu donc l'installation en elle-même donc en autoconsultation collective elle est à 9 kW crête et la deuxième installation à 20 kW crête dans le coût total de l'installation à 55 000 euros il faut savoir qu'on a essayé d'actionner certains leviers pour être financés mais on n'a pas été suivis ni au niveau régional puisqu'on avait déposé un dossier sur un appel à projets innovants on n'a pas été retenus ni au niveau du département donc on a financé vous étiez presque peut-être trop en avance je ne sais pas oui je pensais qu'on était un peu en avance c'est parce que Texol travaillait avec nous sur l'étude des courbes de consommation des locataires on ne l'avait pas eu à temps donc on ne l'a pas donné et du coup on n'a pas été retenus aussi entre autres à cause de ça voilà donc le plan d'amortissement a été projeté sur 11 ans hors suivi maintenance et ingénierie avant avant réalisation de l'installation et l'augmentation du coût de l'énergie non plus n'a pas été intégrée donc on peut espérer gagner quelques années quoi c'est du soleil voilà donc après peut-être on peut venir sur les freins oui évidemment puisque c'est aussi l'un des enjeux de cette table ronde donc c'est important que vous en parliez bien sûr pardon merci donc voilà c'est un projet qui a été mené depuis 2017 donc à peu près deux ans pour réaliser ça et donc ça a été vraiment un réel engagement auprès des locataires notamment et nous on a eu une approche sociale qui a été très forte dans le sens où on a fait des réunions collectives avec les locataires pour savoir s'ils étaient intéressés par le projet ou pas donc c'est vrai qu'au début ils étaient assez réticents mais d'une part parce qu'il fallait installer le linky chez eux mais ils avaient un peu peur de ça et d'autre part ils ne sont pas trop habitués à ce qu'on leur donne quelque chose finalement ils se disaient ouais aujourd'hui c'est gratuit mais demain ça va être payant donc on le veut pas quoi voilà d'ailleurs vous travaillez il n'a pas pu venir mais aussi avec un docteur en économie et psychologie sociale d'Orient Litvin qui étudie de près un peu comment aussi il y a cette question d'acceptabilité et qui voit en fait pourquoi les ménages aussi sont motivés la première motivation c'est mieux maîtriser sa facture gagner en autonomie aussi et là on en cesse d'en parler consommer de l'électricité locale en circuit très court c'est ce qu'il m'a dit et avoir aussi la possibilité de se regrouper entre citoyens afin de développer l'installation tout ça ça fait partie des motivations que peuvent avoir les habitants sur quoi vous travaillez aussi sur cette approche c'est vrai que monsieur Litvin a fait un travail qui était très intéressant et lui aussi il a été au contact des locataires et on s'est aperçu qu'il y a eu vraiment une prise de conscience puisque c'est vrai que c'est des personnes qui sont défavorisées je dirais ou fragiles et c'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes les mêmes informations que nous ou en tout cas ils ne vont pas les chercher donc moi je pense que c'est important d'aller les leur amener les leur expliquer et à la sortie ils adhèrent ils comprennent les choses à partir du moment où c'est expliqué je dirais de façon simple c'est ce qu'il disait aussi je vous interromps mais Dorian Litvin il dit il ne faut pas parler que technique il faut parler humain aussi dans cette histoire là ça c'est vraiment le point tout à fait c'est très important et c'est vrai que maintenant on a des retours qui sont très positifs et ça a mis une dynamique positive dans l'immeuble même si c'est que 20 logements mais quand même et du coup mes collègues ont pu entamer des démarches sur les déchets sur le comportement des choses comme ça je crois qu'il y a Sébastien qui est prêt à dire quelque chose mais je ne vous ai pas oublié dans votre présentation vous voulez dire quelque chose c'était pour complètement appuyer sur ce sujet je pense qu'il faut ramener les gens à leur quotidien et je pense que Richard en parle souvent mais c'est une question au fond du jardinage énergétique je veux dire ça semble tout le monde est logique de produire ses tomates cerises alors on n'est pas tout le monde d'énergie forcément mais en tout cas se dire quand j'ai un surplus parce que tout est en fleurs je ne peux pas manger toutes les tomates cerises ça semble logique de partager avec ses voisins et je veux dire ces communautés locales sont souvent le lieu de solidarité je veux dire si on parle de communauté pas de communautarisme énergétique il y a même besoin de communauté énergétique le texte de la commission on parle bien de communauté énergétique locale pas de communautarisme énergétique local mais bon c'est le lieu classique d'exercice de la solidarité et je veux dire si on les ramène des choses simples se dire qu'on va autoproduire une partie de notre énergie d'une alimentation je veux dire il faut effectivement ramener les ménages à des choses qui leur sont simples et quelque chose qu'ils pratiquent pour certains depuis des années je veux dire les jardins partagés ça existe depuis longtemps dans beaucoup de territoires et se dire que oui on a aussi des lieux de jardins partagés énergétiques en tout cas et on va partager un peu cette production et c'est vrai que pour le coup c'est pas le réflexe qu'ils ont c'était une boîte noire pour eux les questions énergétiques mais cette réappropriation de l'énergie en tout cas comme quelque chose de plus naturel avec toujours la difficulté qui amuse les anarchiciens c'est le seul produit avec lequel on n'a pas trop envie que les consommateurs finaux soient en contact parce qu'électrocuter c'est pas très sympathique mais quand même il y a besoin en tout cas d'avoir un rapport un peu moins distant à cette question énergétique c'est important à préciser alors vous pouvez continuer après sur d'autres freins que vous avez pu rencontrer dans cette aventure parce que vous êtes un héros oui tout à fait donc les premiers ont été clairement nos rapports avec Enedis puisque même avec le soutien de notre partenaire Texol il y a des discussions et des négociations qui ont été mises en place et notamment avec la PMO on en a parlé et il a fallu un petit peu partir au combat pour pour pouvoir arriver arriver au bout donc ça ça a été une première chose vous y êtes quand même arrivé ? on y est quand même arrivé parce que on a pour habitude de ne pas lâcher prise donc du coup et puis on aura quelques représentants des Médis demain aussi on a peut-être encore dans la salle donc on les accueille avec grand plaisir aussi voilà et après au niveau au niveau purement technique c'est vrai que je pense que vu que c'était une des premières auto-consommation collective je pense que même les techniciens Nédis n'étaient pas formés donc ils venaient sur le terrain ils ne comprenaient pas ce qu'on voulait faire ça a été vraiment ça a été vraiment compliqué voilà donc après c'est vrai que nous on a on voulait vraiment aboutir mais ça a été vraiment ça a été vraiment combat donc alors qu'est-ce que ça a donné je crois que vous avez une autre slide aussi pour montrer un peu les on va dire les résultats quand même obtenus parce qu'il y a eu des frais mais tout à fait donc juste pour finir sur le côté technique donc nous on a choisi d'aller au bout de la démarche c'est-à-dire qu'on a par le biais d'un partenaire de TechSol donc Sunchain on a mis en place une blockchain qui va permettre de faire de relever un petit peu les indices de consommation de chaque locataire de les traiter et par le biais d'un coefficient dynamique utiliser un maximum de l'énergie produite c'est-à-dire qu'en temps réel sur des pas d'une minute on adapte l'énergie qui peut être consommée par le locataire en fonction de la production voilà et ensuite aussi c'est une gestion de la répartition qui se fait donc par le biais d'une blockchain c'est ça tout à fait et ce qui permet aussi c'était l'inquiétude des locataires ça permet d'avoir si vous voulez une garantie une sécurité dans les données personnelles de chaque locataire parce que ça c'est aussi souvent une problématique qui revient la gestion des données et ensuite je veux juste aussi parler du problème qu'on a eu pour le responsable d'équilibre donc EDF OAN ne voulait pas nous nous prendre donc du coup on a été obligé d'appeler au secours Enercop qui a bien voulu travailler avec nous et donc par le biais de sa filiale Hydronex nous rachète nos surplus même s'ils sont vraiment très très petits du coup ça nous permet ils nous les rachètent à 6 centimes pour tout dire et ça nous permet d'utiliser vraiment à 100% notre production il y a zéro électron qui sont je dirais perdus voilà donc le projet a été vraiment dans le détail jusqu'au bout voilà et donc ces résultats qu'on voit à travers votre donc du coup moi je trouve que la première chose c'est déjà de réussir un projet solidaire et c'est vrai que nous on était assez fiers de ça et le seul regret je dirais c'est de ne pas avoir été suivi par les institutions qui auraient pu nous aider soit financièrement ou même techniquement donc en fait c'est aussi la fierté d'être un des premiers en France à fournir de l'énergie gratuite à des locataires et puis plus techniquement je dirais c'est environ 500 watts dédié à chaque logement 25% de couverture de leur consommation et c'est environ une centaine d'euros d'économisés pour eux par an voilà très bien peut-être que André Joff de Texol justement peut déjà faire un petit commentaire à ce projet quand même parce qu'il a eu Texol à jouer un rôle important puis après on va arriver justement à Sol Solidaire oui c'est un projet qui a été difficile à monter comme tous les premiers projets et ça c'est un peu le cas quand on est celui des plâtres mais bon globalement quand même je trouve qu'il est caractérisé par une très grande simplicité en fait parce que en fait vous avez des panneaux sur le toit et puis vous avez un onduleur ça s'injecte sur des colonnes montantes et c'est fini et puis vous avez un système informatique on va dire pour faire simple qui grâce à la blockchain certifie les données et assure une répartition équitable entre les logements et ça c'est quand même je crois la force du photovoltaïque et du façon générale c'est la simplicité du dispositif simplicité robustesse très faible taux de panne tout ça c'est des choses très positives parce que si on compare par exemple avec le show de solaire qu'on a promu pendant longtemps et qu'on promue toujours c'est vrai qu'il y a nécessité quand même d'avoir des niveaux de maintenance de surveillance beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus important donc voilà c'est un projet qui est intéressant c'est le premier je pense sur un réseau public utilisant la blockchain il y en a un qui fonctionne du côté de Brooklyn mais sur un réseau privé donc ça ne présente aucun intérêt bon c'est le premier à le faire mais celui-là c'est vraiment le premier sur un réseau public et c'est quand même intéressant donc on peut passer peut-être ah bah oui je sais je sais d'ailleurs vous allez pouvoir récupérer aussi le petit parce que voilà l'idée vous l'avez dit depuis le début mais c'est vrai que c'était important quand même de réexpliquer un peu le contexte d'en arriver à un exemple concret pour mieux comprendre quand même qu'il faut sacrément se battre pour y arriver vous vous avez envie de donner un vrai coup de pouce aux bailleurs sociaux d'où le lancement c'est un petit peu officiel aujourd'hui on peut dire de sol solidaire donc dites-nous tout c'est des choses qu'on peut se permettre quand on a un certain âge parce que évidemment on est moins soumis à la critique et puis pour tout dire les critiques on s'en fout alors donc le principe en fait est très simple bon je reprends le dessin là mais vous voyez nous on est parti sur le principe alors c'est des valeurs moyennes au niveau national que ce soit à Lille ou à Marseille donc voilà il faut prendre ça comme des ordres de grandeur plutôt que des valeurs absolues bon 1 kW crête par logement on considère que c'est à peu près ce qu'il faut donc pour 30 logements 30 kW crête vous voyez que ça c'est déjà un chiffre qui doit vous rappeler quelque chose ce matin on a dit que à 30 kW crête normalement il n'y aurait plus de taxes il n'y aurait plus rien bon ça c'est quand même intéressant ensuite bon la production annuelle elle sera de 1000 kWh du côté de Paris et 1300 on peut être un petit peu plus quand on est dans le midi et donc on vise un objectif entre 20 et 30% de la consommation électrique du logement le principe est le suivant on s'est dit bon on a de l'argent public pour financer des projets solaires notamment des logements sociaux il y a du FEDER il y a des tas d'aides européennes d'ailleurs qui ne sont pas totalement utilisées il faut le savoir que chaque année enfin plutôt tous les 5 ans on rend de l'argent à Bruxelles parce qu'on n'a pas eu assez de projets à financer donc c'est quand même il faut savoir qu'il y a des ressources mais malheureusement ces aides ne peuvent pas couvrir 100% des projets il faut toujours que le maître d'ouvrage apporte 20-30% du montant du projet et c'est là que ça coince parce que de deux choses l'une soit il y a des finances et à ce moment là il faut qu'il répercute sur les locataires le coût de ce truc là et donc le locataire ne voit aucune économie ou très peu ou alors on ne fait pas les projets et c'est ce qui se passe le plus souvent les projets ne se font pas et l'argent repart à Bruxelles alors on s'est dit comment mobiliser de l'argent du secteur privé en gros des entreprises du CAC 40 on va dire ou du SBF 250 des grandes boîtes qui finalement en ont assez de planter des arbres même si maintenant à cause de l'Amazonie on va avoir une concurrence sérieuse mais bon voilà ils ont une politique RSE ils font des choses tous les ans pour des tas de causes tout à fait louables mais on s'est dit peut-être que ça pourrait les intéresser de mettre de l'argent dans le solaire dans le logement social et donc on a testé un petit peu et on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait un intérêt pour ce sujet là alors on s'est dit comment comment faire venir un peu dans la boucle tous ces méchants spéculateurs qui ont fait du solaire jusqu'à aujourd'hui là je vois Daniel Bourg avec le lien va être multimilliardaire vous venez de dire méchant spéculateur multimilliardaire avec la compagnie générale du solaire bon qui se dit j'ai plein d'installations finalement quelle bonne cause je pourrais faire en fait je lui ai proposé je lui ai dit voilà tes installations tu ne le sais pas mais elles ont beaucoup de valeur bien sûr elles ont de l'électricité que tu vends ça c'est ton premier métier mais elles produisent aussi des données produisent des données et donc ces données en fait je vais lui dire tu vas me les vendre enfin directement tu vas me les prêter et ces données pour chaque mégawatt-heure qui va produire et vendre sur le réseau je vais lui attribuer un sol le sol vous savez c'est l'ancienne monnaie française et c'est un certificat un sol bon bien nommé et ce sol c'est comme un billet de Monopoly si vous voulez en gros voilà donc je vais lui donner un sol et ces sols une fois par an je vais lui dire tu amènes tes sols et on va les vendre aux enchères alors il va venir avec ses sols on va faire une belle soirée pleine de people tout ça et dans la salle il y aura des tas de gens monsieur L'Oréal monsieur LVMH etc. qui seront là et qui vont acheter des sols alors vous allez me dire pourquoi ils vont acheter des sols ils vont acheter des sols parce qu'ils savent que l'argent qui va être récolté va permettre de financer des projets en fait nous sols solidaires nous ne sommes qu'un modeste intermédiaire tout se passe comme si les sols de monsieur Daniel Bour venaient directement dans la poche de monsieur LVMH qui va donner des sous à la place et ces sous avec ça on va apporter une subvention privée au maître d'ouvrage social et ce maître d'ouvrage social en fait il va utiliser cet argent comme une subvention privée c'est à dire au lieu de mettre les 30% de la poche de l'office il va les mettre grâce à cette subvention ce qui veut dire que son projet sera financé à 100% vous comprenez la manip et toutes les économies qui seront réalisées vont être pour le locataire c'est ça l'intérêt du sujet alors si on prend des chiffres une fois de plus des ordres de grandeur 1500 euros c'est le prix de logement équipé en solaire c'est sûrement moins mais enfin bon partons là-dessus subvention publique 2 tiers 1000 euros je vous ai dit il n'y a pas de problème pour les trouver apport de l'entreprise c'est 100 euros et puis il faut payer le TURP et la CSPE mais comme vous l'avez vu il est fort probable qu'en dessous de 30 kW on n'ait plus à payer tout ça dans un premier temps puisqu'il faut le payer aujourd'hui je vais demander à Enedis de nous apporter une subvention équivalente au montant du TURP qu'il faut payer parce qu'il n'y a pas de raison eux aussi ils ont besoin de faire des travaux dans le domaine de l'RSE alors en fait quand on a présenté ça au cabinet du ministre de l'économie bon on a eu un accueil poli suivi de l'enthousiasme débordé débordant donc on a présenté ça c'est la soirée de gala c'est sûrement ça qui les a tirés et donc donc on a fait une note pour le lundi le vendredi et dès le lundi matin le ministre Bruno Le Maire publiquement annonçait que le gouvernement allait soutenir SolSolidaire alors on n'a pas perdu de temps et grâce à notre vice-présidente Sylvie Perrin de De Gaulle associée etc De Gaulle Florence et associée et fondatrice de la plateforme Vert on le rappelle aussi donc elle a fait on a préparé un rescrit pour dire à monsieur le ministre monsieur le ministre vous avez dit que vous devez soutenir maintenant on va vous demander de passer aux actes et de nous garantir que les entreprises qui mettront 500 euros auront bien 300 euros d'économie sur leur impôt société donc ça c'est en cours donc ce qui veut dire que l'entreprise finalement pour chaque logement va dépenser 200 euros et ces 200 euros vont générer 200 euros d'économie si on est à Marseille ou 150 euros si on est à Paris tous les ans pendant toute la durée de vie d'installation on voyez qu'il y a un sacré enjeu là-dessus pourquoi c'est pas pareil à Paris et à Marseille ? parce qu'il y a plus de soleil à Marseille d'accord ok oh bah peut-être bientôt on sait pas ça va peut-être s'inverser avec tout ce qui se passe c'est jamais donc donc voilà donc vous voyez que c'est quand même un enjeu qui est assez important et finalement quand on a développé ça qu'on a présenté qu'on est rentré un peu dans le détail avec les pouvoirs publics etc bien en fait ils ont considéré que c'était une piste intéressante d'autant que nous on va avoir des exigences c'est-à-dire qu'on va apporter ces subventions au maître d'ouvrage public on va lui dire voilà vous allez faire un marché public pour faire vos appels d'offres comme vous faites habituellement mais nous on va être exigeants on va introduire des clauses notamment pour faire travailler des entreprises locales pour faire appel bien entendu à des entreprises qualifiées pour faire en sorte que les produits qu'on utilise seront des produits européens etc etc toute chose que les pouvoirs publics seraient ravis de pouvoir faire mais que la réglementation ne leur permet pas de faire à cause de l'encadrement européen voilà un petit peu le cadre de ce projet là donc ça c'est le cadre alors qu'est-ce que vous allez faire des appels à participation c'est ça parce qu'il faut aller maintenant vers les bailleurs sociaux ceux qui sont intéressés il y a plusieurs appels à projets d'abord auprès des producteurs d'énergie style Daniel Bourg en lui disant toutes tes installations valent des sous donc donne-nous tes chiffres premier truc mais ça c'est facile parce que vous avez bien compris que ça ne coûte rien ils vont se glorifier de faire des logements sociaux partout en France donc c'est très bien deuxième truc c'est auprès des investisseurs ceux qui vont mettre du cash donc ça il y a un gros travail à faire là-dedans et puis bien entendu auprès des maîtres d'ouvrage sociaux pour détecter les projets et ça on va le lancer maintenant alors on a réuni pour ça un petit un petit nombre de fondateurs dont j'ai déjà parlé de Sylvie mais aussi d'Emmanuel Coste donc qui qui est c'est toujours bien d'avoir une ancienne ministre dans un truc parce que ça ça non 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 je dis ça moi parce que ça ça calme un peu voilà et donc donc elle apportera bien sûr la dimension de sa connaissance du social d'abord qui est immense et quasiment infinie mais aussi mais aussi bien entendu sa connaissance de de l'USH qui est la fédération en gros de tous les organes sociaux on a réuni également l'ADEME et son président a été très 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 motivé quand je lui ai présenté ça parce que tout ce qui concerne en fait la précarité le touche énormément ensuite j'ai comme j'ai quelques relations dans le milieu bancaire j'ai sollicité le groupe BPCE BPCE c'est-à-dire Banque Populaire bon ça ce sont des entreprises qui font beaucoup de projets qui sont intéressés s'il y a une augmentation de volume et puis CE c'est les caisses d'épargne qui sont aussi très actives dans le financement du logement social voilà je crois que j'oublie personne si si mais sûr il y a l'air plein évidemment qui est un groupe tous les professionnels voilà pour le truc alors on démarre maintenant l'objectif c'est de pouvoir faire une première soirée au printemps voilà ou le premier jour de l'été il faudra qu'on choisirait une date un peu symbolique et qu'on puisse avoir un premier volet de projet pour le printemps prochain avec les pouvoirs publics on s'est donné un objectif c'est d'avoir à peu près un volant d'environ 20 000 logements par an à partir de l'année 2 ou 3 c'est-à-dire en fait après une période de rodage il faut qu'on ait un flux assez intéressant et je pense que ça va générer du boulot pour les entreprises ça c'est quand même intéressant et ça va aussi surtout générer beaucoup d'économies on a un effet de levier très important alors dernier point et juste vous parliez de l'accueil du ministère mais apparemment l'action sociale de votre association Solidaire pourrait être financée dans le cadre de l'appel à projets accompagnement et transformation des filières du programme d'investissement d'avenir vous avez parlé d'ailleurs tout à l'heure si déjà il nous garantissait le crédit d'impôt ce serait pas mal ce serait déjà très bien d'accord pour cette année je pense que c'est bien après on verra alors après on a d'autres revendications par exemple le fait de pouvoir mettre une pincée de certificat d'économie d'énergie bon si vous faites un chauffe-eau solaire par exemple vous voyez l'énergie solaire est éligible au certificat d'économie d'énergie parce que l'énergie thermique qu'on produisait avec le capteur solaire elle est considérée comme étant des économies d'énergie mais si vous faites de l'électricité oh là là l'électricité on n'y touche pas donc ça ça compte pas ça compte pas alors là il va falloir travailler il n'y a aucune raison qu'il y ait cette différence de traitement entre le thermique et le photovoltaïque je sais bien que l'électricité était un peu une chasse gardée jusqu'à aujourd'hui mais comme les choses deviennent normales maintenant il va falloir qu'on ait le même traitement pour l'électricité que pour le thermique voilà je suis très intéressé qu'on finance des bornes de voitures électriques c'est très bien mais je pense quand même que c'est aussi important de financer des logements sociaux avec des gens qui je le rappelle ont du mal à payer leur facture et à qui souvent on coupe l'électricité merci pour la présentation alors je vais faire réagir oui on peut vous applaudir évidemment je vais faire réagir Emmanuel Cosme peut-être Luc Soulier justement un mot sur cette démarche vu vous tout ce que vous avez rencontré parce qu'on a bien compris qu'au début quand vous tapiez aux portes des départements il fallait trouver du financement tout à fait nous c'est vrai que des financements européens il y en a certainement mais en tout cas les circuits ne sont pas si simples que ça puisque nous on n'est pas arrivé à en trouver en tout cas alors peut-être on n'a pas actionné un bon levier ou on n'avait pas demandé à Texol voilà en tout cas pour moi je voudrais saluer le projet qui est remarquable et nous dans l'Aveyron on est dans le sud de la France on a envie de faire des projets on a envie de continuer dans ce sens là et c'est vrai et c'est vrai que des fois ce frein des 30-40% qui nous manquent pour réaliser un projet parce que là on a mis 55 000 euros sur la table c'était expérimental on voudrait aller plus loin mais voilà on n'y arrive pas donc par ce biais là je pense que ça peut être une belle solution je ne peux pas parler à la place de ma directrice mais bon voilà vous avez la réponse vous avez le mot de la directrice Emmanuel Cosse puisqu'il faut une ancienne ministre comme a dit André dans la démarche je vous en prie j'espère que ce n'est pas juste pour ça que tu m'as fait venir je ne crois pas bon moi déjà je peux vous dire que c'est une démarche extrêmement intéressante parce que et en plus elle est très ingénieuse et elle est intéressante parce qu'il me semble qu'un des enjeux en général et en particulier pour le logement social ça va être de massifier toutes ces expériences une des difficultés c'est qu'on arrive à faire des projets la preuve c'est que le projet de Solia il arrive à sortir mais enfin nous on n'a pas envie de faire des trucs expérimentaux des niches d'aller quémander une petite pièce parce qu'on fait un truc très social pour des gens qui sont très très en difficulté on a envie de faire des choses de manière massive industrielle pour que ça soit j'espère que dans quelques années ça sera des productions globales y compris je vous cache pas on en a peu parlé mais dans des programmes neufs quand on est dans des territoires énergie positive dans les nouveaux écoquartiers et tout ça il y a des bailleurs qui voudraient faire l'autoconsommation enfin qu'on voit les embrouilles les difficultés pardon avec Enedis non mais ce que j'ai beaucoup d'amis qui bossent chez Enedis et je suis ancienne ministre donc je fais attention à ce que je dis mais ça bloque beaucoup d'initiatives aujourd'hui donc il y a ça après il y a une seconde chose je veux dire pourquoi c'est aussi ingénieux un grand bailleur qui est propriétaire de plus de 100 000 logements qui est soutenu par des collectivités qui a beaucoup de fonds propres il va pouvoir prendre le risque y compris de prendre 30% de ses fonds propres sur une opération de la portée y compris parce qu'il est sur un tel volume d'action de renommée qu'il peut le faire typiquement Solia dans l'Aveyron c'est ça qui est formidable c'est d'aller dans une région où il n'y a quand même pas beaucoup d'argent pour le logement social Solia c'est quand même un opérateur du logement très social avec des publics qui ont peu d'argent on est sur un bâtiment où il n'y a pas beaucoup de logements et il faut y aller et ça si on n'a pas des aides comme ça on n'y arrivera pas on n'y arrivera pas parce que c'est vrai qu'un bailleur qui a un bâtiment avec 20 logements il va se dire non mais à quoi bon on reste là dessus donc s'il n'y a pas une initiative un peu nouvelle puis un soutien parce que je pense que d'ailleurs le soutien financier c'est aussi une sorte de label de regard d'aide technique j'imagine que ça va être aussi ça un label qui permet de se sentir un peu poussé des ailes pour le faire et puis après je peux vous dire qu'il y a des bailleurs qui n'ont pas eu tout d'argent de le faire moi je suis propriétaire je suis présidente de Coalia Habitat Coalia Habitat c'est un bailleur qui ne loge que des gens très pauvres essentiellement des foyers de travailleurs migrants et des gens à la rue donc je peux vous dire y compris je suis propriétaire de patrimoine extrêmement vieux avec des très grosses difficultés de réhabitation voire parfois proche de l'habitat insalubre c'est des histoires très spécifiques des foyers historiques de travailleurs migrants notamment en Ile-de-France je ne vous cache pas que j'aimerais à terme qu'on puisse avoir de l'autoconsommation sur certains foyers on a des foyers on a quand même 300 résidents puis comme en plus il y a de la suroccupation très forte je ne vous cache pas que si je pouvais diminuer mes charges d'énergie mes fluides ça serait génial mais ça on est incapable aujourd'hui de le faire c'est à dire que dans le monde des bailleurs c'est comme dans le reste du monde c'est qu'il y a des gens avec beaucoup d'argent et d'autres très peu et qu'on ne peut pas en plus les subventions ne vont jamais couvrir ça donc on a besoin enfin moi je pense qu'aujourd'hui toutes les innovations notamment que ce soit sur la construction durable ou que ce soit sur la maîtrise les maîtrises des fluides énergie haute toutes ces innovations il faut qu'on les mette sur le parc le plus social qui logent les gens les plus pauvres parce que et typiquement je vais vous dire un truc et c'est un autre sujet mais on y viendra peut-être un jour les centres d'hébergement donc des endroits où sont hébergés chaque nuit quand même 140 000 personnes toutes les nuits sont hébergés gratuitement en France mais les fluides on les paye on les paye à coups de subvention publique puisque l'Etat paye 100% de la dépense mais je vous cache pas si demain on avait des solutions avec des panneaux qui nous permettaient d'être en autoconsommation sur des centres d'hébergement ça ne changera rien à la situation de la personne qui est logée ça changerait beaucoup pour l'association qui gère sauf que c'est vrai qu'on se bat tellement pour ouvrir des places pour loger des gens que je vous cache pas qu'aller dire à l'Etat ça serait bien par ailleurs qu'on ait du bâti mais c'est ça l'enjeu quand même et malgré tout comme tout à l'heure vous rappeliez que le solaire est arrivé par les propriétaires privés qui avaient de l'argent c'est pareil chez les bailleurs les bailleurs les plus innovants sont quand même ceux qui ont pu dédier de l'argent à l'innovation sociale technique et donc il faut qu'on inverse ça parce que je redonne les chiffres que j'ai dit tout à l'heure 31% des ménages logés dans le parc social sont sous le seuil de pauvreté donc c'est à dire moins de 1000 euros par unité de consommation c'est seulement 14% dans l'ensemble des ménages du parc privé et 8% chez les propriétaires donc il y a un enjeu énorme 100 euros par an c'est ça que tu as dit comme économie c'est considérable et surtout pour une dernière chose pour tous ceux qui bossent un peu dans ce secteur-là les bailleurs quel que soit le public hébergé ils luttent contre les impayés et l'impayé il démarre il démarre à parfois un dépassement de budget de 5 euros ou 10 euros donc en fait c'est pas d'un seul coup des gens qui changent totalement de situation parfois une petite augmentation de la facture d'électricité changement d'abonnement internet ou téléphone enfin des choses comme ça à 10 euros près on a des gens qui tombent dans la logique de l'impayé et le problème c'est que c'est une spirale quand on est tombé dedans il est très dur il y a du travail qui est fait dessus mais c'est très dur donc voilà vous comprenez on est quand même sur des enjeux très importants et la question n'est pas que simplement de l'argent mais c'est quand même un sujet énorme parce que les bailleurs sociaux vont pas prendre enfin c'est des entreprises qui vont chacune faire des choix et c'est pas évident et même j'ose pas poser l'action parce que Solia est un réseau national c'est quand même un très gros bailleur au niveau national mais je suis sûre que ça n'a pas été de soi au départ pour Solia de faire ce choix-là parce que c'est un investissement très important et j'imagine les débats qu'il y a pu y avoir sur ce projet-là alors vous avez parlé de massification en parlant de cette initiative je pense que ça ça vous parle Sébastien Delpont à travers notamment Energy Sprong oui et je pense que plus globalement sur ces questions de solidarité énergétique il y a beaucoup de choses à inventer et je pense qu'il faut vraiment encourager tous les projets positifs pour essayer des choses et ça je trouve ça effectivement très bien d'essayer ces questions-là j'en parlais de tout en plus de liberté que je découvre en même temps que vous et je pense qu'il y a aussi plein d'autres choses et qu'il ne faut pas s'arrêter là c'est-à-dire qu'il y a des régions qui réfléchissent c'est quoi des logiques de troc énergétique ça c'est des choses intéressantes aussi est-ce que demain il y a des paiements en monnaie locale il y a des gens qui font des contrats de performance énergétique où pour le coup tout le delta de ce qu'on fait en économie on ne le récupère pas en espace non c'est débruchante mais en monnaie locale qu'on ne peut investir que pour des actions locales, solidaires il y a des choses intéressantes à explorer encore c'est bien aussi d'avoir des mécanismes fiscaux la question comment aussi va plus flécher d'argent privé au-delà des budgets solidarité ou philanthropie des entreprises ils ont parfois des plus gros dépenses énergétiques on a vu des controverses sur la verditude des certificats verts récemment voilà aujourd'hui on a des labels verts on n'a pas trop de labels équitables dans l'énergie mon café il est parfois bio et équitable on pourrait aussi imaginer qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à payer leur électron 10% plus cher parce qu'il est vert et c'est peut-être prêt à le payer 20% plus cher parce qu'il est vert et solidaire et là aussi c'est intéressant pour des acteurs économiques comme des bailleurs ou solidaire c'est pourquoi se limiter à l'autoconsommation peut-être aussi il y a des choses qu'on pourrait revendre si j'ai quelqu'un qui est prêt à me le racheter à un prix décent qui justifie et demain aujourd'hui c'est très rassurant pour un bailleur si demain on parlait de LVMH de Sanofi de qui on veut en tout cas se dit effectivement dans tous mes achats d'électricité je les rachète en masse à un prix 20% plus cher que le marché mais je veux être sûr que ce surplus il aille bien à solida au bailleur derrière modulo peut-être un intermédiaire mais qui permet aussi de flécher et de sécuriser quand je fais mon modèle économique de bailleur si je sais que je vais avoir un prix de revente de 12 parce qu'effectivement j'ai 4 de premium liés à ça parce que voilà il faut inventer ce label commerce équitable de l'énergie mais il y a plein de choses qui sont à explorer je n'ai pas la réponse il y aura plein d'autres porteurs de projets solidaires énergétiques celles-là et d'autres en misant effectivement des impossibilités fiscales qui existent mais effectivement ça parce que je pense que vous le souviez massifier c'est comme on est des modèles qui changent d'échelle on ne pourra pas malheureusement simplement faire du gratuit partout pour fournir de l'énergie gratuitement aux gens il faudra sur du très très social mais aussi sur du un peu social un peu moins en tout cas précaire on arrive à des modèles qui tournent avec des modèles plus facilement reproductibles voilà avec des équations qui tournent parce qu'on se laisse ça sera aussi je pense vraiment intéressant et l'innovation effectivement elle est nécessaire à ces différents étages alors finalement on arrive quand on parle de logement social on a réfléchi globalement au modèle énergétique et comment on pouvait changer le système finalement c'est ce que vous faites chacun à votre manière si on peut dire alors je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter mais je voulais passer la parole s'il y a des questions dans la salle parce que c'est aussi l'objet Richard il est prêt à parler alors je vais étendre un micro voilà merci c'était pour Solia je pense que vous êtes pionnier parce que déjà vous avez devancé la loi vous avez fait une opération d'autoconsommation collective sans personne morale organisatrice de cette opération parce que vous étiez un office donc vous étiez précurseur et je vous en félicite après vous êtes sans doute un deuxième précurseur parce que l'électricité elle est gratuite mais descendre la colonne montante ça s'appelle un turp et puis derrière normalement on a la TICFE la TCFE de la TVA sur ses électrons donc l'énergie elle est gratuite mais tout le reste ne l'est pas et aujourd'hui comment ça se passe est-ce que finalement ce qu'on va donner à ces locataires on ne va pas être obligé de payer pour le donner parce qu'il y a toutes les taxes par ailleurs donc ça c'est une grande question parce que de cette réponse là je ne sais pas si vous en êtes assuré auprès des autorités et la deuxième chose je souscris à ce que disait Sébastien aujourd'hui le don d'électricité n'existe pas c'est-à-dire que si je suis un autoconsommateur je bénéficie de l'aide publique et je suis obligé de vendre mon électricité EDF obligation d'achat je n'ai pas le droit de le donner au précaire de ma commune et ça c'est quand même une porte qu'on pourrait ouvrir j'ai le droit de le donner au réseau pour compenser ses pertes c'est super mais sinon tu n'as pas d'aide non tu peux le donner dans le cadre d'une opération collective oui si je suis un autoconsommateur individuel aujourd'hui on incite entre guillemets à l'égoïsme et pas à la solidarité donc il n'y a pas grand chose à changer dans l'arrêté pour pouvoir le faire ça pourra peut-être donner des idées juste pour revenir sur le turp c'est vrai que la question s'est posée on a échangé avec Enedis à ce sujet et pardon en fait moi je me suis amusé à calculer un petit peu le trajet de l'électron qui était produit sur le toit et vu qu'on travaille en vertical bon quand j'ai additionné tous mes métrés je suis arrivé à peu près à 30 mètres donc on paye des taxes sur 30 mètres de câbles électriques et donc c'est vrai que ça fait un peu ça fait un peu râler quand même et du coup malgré qu'on mette à disposition cette énergie on paye quand même la taxe donc c'est vrai que là dessus on est un peu on n'a pas été récompensé c'est en tout cas pour rebondir sur ce point je pense que c'est un vrai sujet sur lequel il faut que les autorités soient lucides c'est qu'il y a le bon sens paysan si on se rend compte qu'être solidaire c'est tirer 10 mètres de câbles les gens vont produire et changer de l'énergie verte au noir donc voilà parce que si c'est plus simple parce que c'est infernal de passer par la voie classique et la colonne montante qui tire du câble je ne suis pas sûr que ce soit le plus simple pour les installations électriques mais bon je pense qu'à un moment si on n'a pas un cadre ça risque d'entraîner des bricolages qui ne sont pas forcément souhaitables non non ça ne marche pas parce que le compteur LinkedIn est là et que l'énergie vienne du soleil du toit ou qu'elle vienne du réseau vous paierez la totalité aux fournisseurs d'énergie donc ça ne marche pas en tout cas j'ai vu des systèmes un peu dans des pays un peu moins au réseau un peu moins fiables que chez l'autre où des gens se parasitent un peu en se branchant de façon sauvage sur des réseaux et il se passe des choses c'est autre chose je dis juste qu'on n'est pas à l'abri que la solidarité se fasse de façon un peu trop partisanale de ce point de vue et ça serait dommage quand même suite à cette question je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on fasse attention avec la promesse de la gratuité ou tout ça je crois que c'est un des objectifs qui pousse à faire ce type de projet mais je pense que en tout cas face à des publics qui sont quand même en difficulté sociale ou qui n'ont pas beaucoup d'argent il me semble que parler d'autoconsommation que ce soit un projet plus que juste vous payerez moins votre énergie ou elle sera gratuite déjà c'est l'énergie que vous produisez ensuite à tout le projet je trouve de concertation le projet de recréer du lien autour d'un bâtiment dans lequel on vit et je ne vous cache pas qu'il y a des quartiers compliqués d'habitat social sur lesquels ça peut être un prétexte à recréer du lien social comme l'ont été les jardins partagés les concours de balcon fleurie et tout ça et ce que je sais pour l'avoir vu quand on a fait des passages quand on a fait des réhabilitations avant qu'on les fasse en BBC on a fait des passages avec notamment je me rappelle l'eau chaude sanitaire on expliquait aux gens qu'ils allaient faire des économies et tout ça on ne leur parlait que de ça on ne leur disait même pas l'avantage pour les émissions de gaz à effet de serre et tout ça parce qu'à l'époque on en parlait peu ça a échoué parce que les gens n'ont regardé que la facture et en plus je ne vous cache pas que la question de la gratuité dans le parc social ce n'est pas aussi si évident que ça parce que ça crée d'autres questions donc je pense qu'il faut plutôt qu'on arrive à avoir des discours qui ne sont pas réduits à la question du coût parce qu'y compris ça a été dit la question du coût de l'énergie en général il faut qu'on fasse très attention par expérience parce que moi j'ai vu des concertations avec des habitants qui ont refusé des projets parce qu'entre le début du projet ce n'est pas que lié à ça je l'ai vu sur de la géothermie et vous avez bien vu les évolutions des prix liées à la géothermie et donc des projets qui étaient intéressants ne le sont plus parce qu'on a parlé que du coût et de l'économie et ça c'est très réducteur me semble-t-il mais ça c'est aussi le rôle des bailleurs de faire quelque chose de plus large c'est vrai que je suis d'accord avec ça il n'y a pas que le coût mais c'est vrai que cette démarche qu'on a eue ça a vraiment permis de recréer un lien et d'avoir une approche globale au logement c'est-à-dire qu'on a parlé d'électricité mais on a parlé aussi de la température de le logement on a parlé des économies d'eau on a mis des choses en place et je pense que c'est un levier qui a permis de faire évoluer la mentalité globale et les pratiques du locataire aussi alors est-ce qu'il y a une autre il y a deux mains qui se lèvent donc allez-y on va tendre un micro oui bonjour Alain Argenson ma question est à Solia quel était le mode de chauffage des logements en fait il y a des chaudières à gaz et ensuite nous on a travaillé sur l'énergie électrique qui sert au quotidien alors en fait l'énergie électrique elle n'est pas gratuite vous avez payé l'installation donc qui a financé l'installation c'est nous qui avons financé l'installation de panneau photovoltaïque donc c'est vous qui avez financé donc en fait le kilowattheure a un coût que vous ne répercutez pas aux locataires ça c'est votre problème de comptable mais en fait ça a un coût et en particulier et l'autoconsommation on en parle beaucoup et moi je suis pour mais l'autoconsommation quand on est dans l'Aveyron probablement qu'on arrive à faire un kilowattheure moins cher que ce que vous vend EDF mais pas à Paris et encore moins dans le Nord donc je veux dire il faut quand même faire très attention sur ce dont on parle parce que ce n'est pas du tout la solution à tous nos problèmes et en France l'électricité n'est pas chère il faut arrêter de dire que l'électricité est chère il y a d'autres choses qui sont chères ce qui est cher c'est les logements non isolés comme le dit madame Koss mais l'électricité en elle-même il faut faire des économies d'énergie ça c'est la première chose alors je ne sais pas si dans votre projet ce l'IA bon je connais un petit peu ce l'IA parce que mon frère il travaille mais bon c'est quand même une façon un peu moi je ne trouve pas que c'est normal de mettre de l'électricité gratuite parce que l'électricité n'est pas gratuite après ce qu'il faut voir c'est que c'est c'est assez symbolique parce que finalement ils continuent de payer leur facture d'électricité c'est une toute petite partie enfin c'est une partie pas une petite partie c'est une partie de l'électricité qui est prise en charge non mais ça ça dépend si vous voulez on peut choisir quand il y a des subventions sur des projets ça veut dire que c'est la collectivité qui paye ben attendez c'est un choix un choix vous avez des énergies qui ont été subventionnées pendant longtemps d'autres qui ne le sont pas peut-être bon mais si vous voulez ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on est sur une dynamique le solaire vous le savez son prix a été divisé par 10 en 10 ans ce que je peux vous dire c'est que ça va continuer on va à peu près baisser de 25% les prix dans les 5 années qui viennent et on va diviser par 2 les prix dans les 10 ans qui viennent et ça c'est pas non non mais vous pouvez lever les yeux au ciel je vous garantis que c'est ce qui va se passer parce que les industriels qui sont aujourd'hui à la manœuvre et les industriels asiatiques pour la plupart parce que malheureusement en France vous le savez on n'a pas voulu s'intéresser à ce sujet il y a une quinzaine d'années aujourd'hui ils se mettent en ligne pour fabriquer 10 fois plus de panneaux solaires que ceux qu'on fabrique aujourd'hui aujourd'hui on est en gros dans une jauge de 100 gigawatts par an au niveau mondial ils se mettent en ligne pour fabriquer 1000 gigawatts en 2025 les prix vont s'effondrer vont s'effondrer mais non ça coûtera moins cher que le double vitrage le panneau solaire il faut comprendre ça nous écoutez on a des prix aujourd'hui pour les appels d'offres les fabricants nous donnent des prix qui vont être en vigueur dans 2, 3, 4 ans puisqu'en rapport aux appels d'offres c'est que les projets se font à cet horizon là on voit bien les prix qu'ils proposent c'est déjà en forte baisse donc si vous voulez oui non mais je ne vous ai pas dit que l'hier est divisé par 10 dans la décennie vous me rappelez les fonctionnaires de Bercy qui m'ont dit il y a 10 ans monsieur Joffre vous rêvez vous rêvez tout droit c'est pas la peine le solaire ne sera jamais qu'un gadget combien de fois j'ai entendu ça jamais ce ne sera rentable combien de fois on me l'a dit et aujourd'hui si vous voulez on est dans une phase qui est très différente on est en train de tangenter la rentabilité oui mais oui c'est vrai et donc plus on va avancer vous savez on n'a plus besoin de diviser par 10 dans les années qui viennent je vous dis dans les 10 ans qui viennent on va diviser par 2 et ça suffira pour que ce soit rentable partout dans 10 ans tous nos toits seront bleus alors moi ce que je propose c'est que vous continuez l'échange au-delà parce qu'on pourrait je crois continuer pendant très longtemps sur le sujet merci pour votre question votre réponse il y avait encore une je prends une dernière question allez-y bonjour Gautier Perrin de la région Grand Est en fait c'est pas vraiment une question c'est pour apporter un témoignage que Solura aurait dû venir faire son projet chez nous parce qu'en région Grand Est on donne des subventions pour l'autoconsommation collective on a un appel à projet mais aussi on est sous-souscrit c'est-à-dire qu'on a peu de candidats on a peu de projets on en a quelques-uns dont apportés par un bailleur mais qui ne va pas démarrer tout de suite donc voilà on apporte de la subvention alors on peut être pour ou contre mais en tout cas pour l'instant il y en a encore besoin et voilà donc c'est pour passer un message que s'il y a des bailleurs qui veulent ou d'autres qui veulent faire des projets d'autoconsommation collective en région Grand Est ils sont les bienvenus chez nous voilà merci pour l'appel c'est quand même intéressant bon éventuellement comme ce n'est pas une question si quelqu'un veut encore dire quelque chose on a encore un peu de temps il n'y a pas de questions c'est bon vous voulez rien ajouter les uns et les autres allez-y je voulais quand même expliquer quelques freins qu'il va y avoir dans le monde du logement social sur l'autoconsommation comme sur d'autres choses d'une part c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où en fait les gens payent un forfait ils sont au forfait et y compris parce que dans l'histoire du logement social pendant longtemps y compris a été justifié le forfait avec l'idée qu'il y avait une sorte de péréquation interne au bâtiment et qu'en gros qu'on habite au rez-de-chaussée au premier ou au dernier étage on était sur des forfaits ce qui pose des tas de questions notamment sur l'eau aujourd'hui vous avez bien compris personne seule personne avec enfant et tout ça toute la bataille des compteurs individuels pour les frais de chauffage et l'eau vous avez bien vu il y a des questions réglementaires qui sont revenues et ça c'est un vrai frein y compris dans la culture de savoir qu'est-ce que je paye vraiment alors ça a aussi permis à pas mal de bailleurs et notamment à des fournisseurs d'énergie de s'engraisser fortement sur les locataires pendant très longtemps parce que derrière le forfait il n'y a aucune transparence même si c'est tout le débat qui oppose entre la connaissance individuelle des choses mais ça ça va être un frein réel deuxième chose on a les plus beaux parcs les gros parcs immobiliers sont souvent en métropole rattachés à des réseaux de chaleur voilà et puis après les logements les bailleurs sociaux aujourd'hui parce qu'il y a aussi des choses qui changent n'ont pas exactement les mêmes moyens qu'ils avaient encore il y a deux ans alors je veux dire les oppositions qu'il y a eu entre les bailleurs sociaux et le gouvernement depuis deux ans c'est pas simplement des histoires de chiffres c'est que les bailleurs sociaux c'est 17 milliards de travaux par an c'est à peu près je crois 13 milliards sur la construction neuve et 4 à 5 milliards sur la réhabilitation mais quand vous enlevez aux bailleurs sociaux des ressources financières et qu'en plus vos locataires s'appauvrissent parce que c'est une réalité notamment avec la réforme des APL ça a un impact énorme sur l'innovation à venir qui est en même temps compliqué parce que comme je vous l'ai dit les bailleurs sociaux comme c'est quand même une sorte de groupement c'est pas comme des multiples propriétaires privés quand le gouvernement a des objectifs sur la rénovation des logements il appuie sur le bouton bailleurs sociaux et le bailleurs sociaux lui en sort 150 000 par an et donc si je vous dis ça c'est parce que c'est des choses à prendre en compte si on veut sortir des projets que ce soit dans l'autoconsommation ou y compris d'autres choses sur les questions énergétiques et puis la dernière chose quand même et vous le savez c'est que le parc n'est pas le plus énergivore dans le parc social notamment parce qu'on utilise beaucoup le gaz donc je n'ouvre pas un débat là vous l'aurez après mais voilà donc c'est très compliqué de changer la tendance parce qu'en fait le parc social n'a pas la même relation à l'électrique donc ça explique aussi un certain nombre de choses qui peuvent derrière mettre en difficulté des projets voilà merci beaucoup alors Sébastien veut dire quelque chose en deux minutes attention c'est juste qu'effectivement ça va être un gros sujet fondamental on ne pourra plus construire un logement neuf sans photovoltaïque bientôt donc forcément cette question d'intégrer l'autoconsommation dans les projets neufs ça va être une évidence partout moi mon sujet c'est aussi de rappeler qu'il y a quand même un patrimoine significatif existant avec un potentiel il va falloir prévoir de plus en plus les cas complexes de l'intégrer dans des opérations qui je pense seront vertueuses parce qu'elles ne seront pas que photovoltaïques mais qu'elles seront plus globales de réhabilitation des logements et c'est vrai qu'aujourd'hui les rénovations énergétiques qui sont incluses en là sont trop rares à mon goût et je pense qu'il faut oser aller très loin très fort c'est le projet que je porte je prêche un peu pour ma paroisse de ramener les bâtiments à zéro énergie quand on les rénove mais je pense que c'est un sujet parce qu'effectivement le cadre n'est pas complètement adapté à ça mais je pense que ça va être un vrai sujet d'intérêt et important on voit 4 milliards vous dites dans la rénovation c'est pas insignifiant avec aussi des modèles d'affaires qui devront travailler et on voit bien que pour que l'équation tourne il faudra être un peu créatif donc ravi d'expérimenter et d'échanger avec ceux qui peuvent avoir des bonnes pratiques en la matière Merci beaucoup merci à tous les 4 d'être intervenus on peut vous applaudir pour cette table ronde et donc on va en arriver à la conclusion de cette première journée donc j'invite à me rejoindre sur scène messieurs Nicolas Garnier et Guillaume Perrin je vous en prie venez me rejoindre merci à vous il y a une carte qui traîne ici avec nous alors ne partez pas tous je sais qu'il y a une grève de métro qui commence à 18h mais on va résister exactement puis demain je ne vous dis pas alors Nicolas Garnier merci d'être avec nous délégué général d'Amorce donc vous êtes là évidemment pour parler au nom des collectivités qui vont aussi être présentes à travers une table ronde demain on sait à quel point les enjeux sont importants aussi pour les collectivités et puis Guillaume Perrin on a beaucoup parlé de réseau de chaleur tout à l'heure donc je pense que ça fait écho vous êtes responsable transverse multi énergie à la FNCCR alors lequel des deux veut commencer en guise de on va dire grand témoin conclusion de cette journée allez bénéfice de l'âge c'est ça bien d'abord merci de nous avoir invité le sujet est un sujet comment on dit c'est le mot la mode destructif c'est ça dit autrement il est quand même symbole d'une période pour moi c'est le sujet de l'autoconsommation on a connu un premier changement de paradigme partiel il y a une dizaine quinzaine d'années quand finalement on est passé d'une logique de production ultra centralisée à une production décentralisée dans un deuxième temps on arrive à un moment donné où on passe du centralisé décentralisé à du participatif c'est le mot important et ce participatif prend plusieurs formes l'un c'est je peux participer je peux financer un parc c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais c'est un sujet qui nous intéresse énormément et je tiens à le dire ici que pour nous la loi énergie-climat qui vient de sortir n'est pas un accélérateur fou même s'il y a quelques avancées sur la question du financement participatif en dette ou en action et puis l'autre option c'est effectivement cette idée d'autoconsommation et ce qui est intéressant derrière l'idée d'autoconsommation c'est qu'on est à l'origine quelque chose d'assez simple et assez de bon sens qui est de dire moi j'ai envie d'autoconsommer ce que je produis c'était presque un acte militant et peu à peu on voit que d'un acte militant sur l'autoconsommation individuelle on en fait un modèle économique et environnemental qui tient la route c'est ça qui est intéressant dans la démarche quand de la loi on va dire croissance verte qui dit l'autoconsommation ça existe à la loi pacte qui dit et elle existe sous différentes formes individuelles et collectives et puis la loi énergie qui dit et elle existe sous forme individuelle collectif et territoriale et c'est là que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau c'est à dire c'est une surface territoriale qui va autoconsommer c'est pas juste le bout d'un câble en basse tension en haute tension donc on voit bien qu'il se passe quelque chose de très important là dans cette réappropriation du fait énergétique rappelez pour ceux qui ont à peu près le même âge que moi il y a 15 ans la blague entre nous c'était vous prenez une salle de non énergéticiens vous leur demandez combien ils consomment généralement il y en a deux qui savent là j'espère que si l'autoconsommation se développe quand on dira à une salle combien vous consommez ils sauront puisque c'est aussi ce qu'ils produisent ou ce que produit le voisin etc donc c'est une forme de réappropriation de citoyenneté énergétique qui est en train d'émerger après quand on regarde d'assez près ce modèle on se dit il y a quand même trois grands bénéfices j'ai un peu insisté dessus c'est le bénéfice sociétal c'est le do it yourself dans sa méthode la plus élaborée on va faire nous même voilà à un moment d'ailleurs je ne l'ai pas dit où on a à la fois une baisse ça a été très bien dit par André Joffre tout à l'heure on a quand même une compétitivité accrue des ENR on a des énergies classiques qui ont du mal à trouver un deuxième souffle d'un côté le nucléaire de l'autre les énergies fossiles et en même temps un flottement monumental des politiques nationales enfin désolé mais là je mets tout le monde dans le même lot on ne peut pas dire que la loi de croissance verte a été un accélérateur d'énergie renouvelable on ne pourra probablement pas dire que la loi énergie climat sera un grand accélérateur des énergies renouvelables donc ce qui est intéressant c'est face à une forme de c'est peut-être un peu dur il y a peut-être des gens de l'adjecte dans la salle ils vont mal le prendre une forme de défaillance des politiques nationales il y a on reprend les choses en main c'est ça qui est intéressant dans l'autocontentation on reprend les choses en main et on va vous expliquer que pour pas grand chose pour l'instant pour pas grand chose de plus on peut le faire sans vous mais il nous faut encore le pas grand chose de plus c'est ça qui est intéressant après j'ai quelques garde-fous quand même parce que vous voyez j'ai une vision quand même assez positive et les collectivités sont hyper intéressées passer d'un acte militant à un modèle économique et sociétal qui fonctionne c'est parfait pour un élu local après il faudra quand même faire attention à quelques écueils je vais utiliser un sale mot mais ubérisation c'est-à-dire si on commence à picorer du solaire à la minute minute au milieu d'un mix énergétique et un gloubi-boulga de chaudières à condensation de ceci de cela méfiance deuxième sujet c'est effectivement le lien avec la maîtrise de l'énergie ça a été dit tout à l'heure par Emmanuel Cos qui est peut-être parti c'est qu'il faut pas que parce qu'on autoconsomme ou qu'on consomme collectivement on abandonne tout le combat de la rénovation énergétique donc il faudra aussi que l'équation économique intègre le fait qu'effectivement nos consommations sont de plus en plus faibles et que pour le coup l'investissement est plus dur à faire si on dit ces deux choses-là puis j'en ai le troisième quand même le troisième Caribe et Silla ils sont deux donc Caribe et Silla et Silla c'est l'électro-addiction attention parce que autant nous on pense qu'à un moment donné il faut parler de participatif dans le monde du solaire dans le monde du biogaz et dans le monde de l'électricité si finalement à la fin des fins tout le monde ne consomme que de l'électricité j'aurais quand même l'impression qu'on a loupé on a loupé un coche parce que de notre point de vue il y a toute une partie de l'énergie qui n'est pas de l'électricité qui peut être fait d'abord qui peut être de la non-énergie mais aussi de la charge du biogaz une fois qu'on a un peu en tête ces trois petits dangers je pense que vraiment l'autoconsommation c'est l'avenir il n'y a absolument aucun doute là-dessus c'est l'avenir et on est en train de démontrer ça a été dit tout à l'heure j'ai chopé 3-4 chiffres c'est sûr que finalement s'il nous manque 30 euros le mégawatt-heure pour passer un projet d'autoconso 30 euros le mégawatt-heure mais c'est bien en dessous de plein de tarifs d'achat je ne les citerai pas donc on sent qu'on n'est pas loin on sent qu'on n'est pas loin du tout et j'aimerais qu'on ait la même démarche dans le domaine de la chaleur parce qu'effectivement nous on commence à avoir émergé des réseaux de chaleur participatifs c'est hyper important parce qu'aujourd'hui l'un des grands blocages des ENR c'est l'acceptation c'est quand même l'acceptation essayer d'être un élu local de mettre une chaufferie bois au milieu d'une zone urbaine essayer de mettre un champ photovoltaïque au milieu d'une zone bobo etc c'est quand même ça et l'un des intérêts quand même de ce dispositif c'est de dire c'est mon énergie et là il y a vraiment quelque chose de nouveau et de frais j'allais dire dans cette idée donc voilà je le vis comme une reprise en main et les élus sont extrêmement intéressés par les histoires d'autoconsommation tout en étant assez j'allais dire lucide sur le fait qu'aujourd'hui il y a vraiment des domaines dans lesquels ça fonctionne pas trop mal plutôt sur l'individuel et sur le collectif on nous a rien donné et qu'on bricole donc le sujet c'est maintenant de nous donner une voie d'accompagnement vers j'allais dire la compétitivité sur le collectif qui ressemblera probablement à une exonération de CSPE plus de TCFE ou quelque chose comme ça parce que moi je ne sais pas comment vous l'appelez le mini-turpe ou le micro-turpe désolé ça fait à une époque moi j'ai travaillé sur le quart de première génération en 2000 c'est du bluff c'est du bluff le micro-turpe si vous ne l'avez pas encore convaincu vous verrez dans les prochains mois il n'y aura quasiment rien qui sortira avec du micro-turpe donc effectivement on a besoin de ça et par contre vous vous confrontez aussi à des mondes différents vous avez vu comment Enedis avec qui nous avons des relations fructueuses par ailleurs ne sent pas trop cette histoire d'autoconsommation ils ont encore du mal à s'approprier le modèle économique c'est compliqué pour eux mettez-vous à leur place etc donc c'est pas gagné mais quand même il y a un vent de fraîcheur avec cette autoconsommation qui moi me rend assez optimiste pour l'avenir alors juste un vent de fraîcheur vous me posez une question on parlait des élections européennes ce matin on aura les municipales nous en France là en 2020 est-ce que vous pensez que ça va tourner que ces enjeux vont monter vous parliez des élus des collectivités que c'est quelque chose qui monte en puissance en particulier le sujet des énergies renouvelables alors moi ce que je trouve très intéressant avec autoconsommation c'est que ça concrétise un mot qui a été quand même un peu mis à toutes les soupes ou à toutes les sauces c'est TEPOS c'est-à-dire qu'un élu puisse dire dans une campagne électorale moi je vais être TEPOS c'est pas très dur à écrire ça prend cinq lettres le faire alors ça c'est une autre histoire alors sauf si vous êtes une petite commune rurale et que vous avez un parc éolien ça c'est fastoche mais là où vous n'avez pas ça être TEPOS ça va être sérieux et des territoires TEPOS qui n'ont pas un gros parc au milieu de leur commune il n'y en a pas des milliers de 100 et quand certaines régions s'annoncent TEPOS je suis sûr que les techniciens il y avait des régions tout à l'heure à la salle ils ont dû faire quelques calculs pour dire vous avez compris ce que ça voulait dire ce que vous venez de dire et là l'idée d'autoconsommation ça rend le truc chiffré sur un territoire donc je pense que l'idée du participatif l'idée de l'autoconsommation va donner du corps à un concept qui est très bon politiquement qui donne envie aux élus d'y aller mais sur lequel vous avez du mal à concrétiser l'action vous savez qu'à un moment au bout de 5 ans il y a généralement les élus qui vous demandent des comptes et si vous avez dit TEPOS en 2020 au moment de faire votre élection et qu'en 2025 vous avez 4% d'énergie renouvelable en milieu urbain bon ça va être chaud pour passer l'élection suivante ou alors il faut avoir fait plein d'autres choses autour mais là sur ce sujet là vous n'êtes pas crédible donc il y a quelque chose d'intéressant aussi de faire la jonction entre un modèle un peu théorique sur le principe mais tellement attractif sur le plan politique et la réalité d'une autoconsommation ça je trouve que ça va apporter aussi du grain à moudre pour les élus locaux Merci à vous alors Guillaume Perrin on passe le micro FNCCR aussi votre point de vue sur ce sujet de l'autoconsommation J'enjoins effectivement ce que présentait Nicolas dans la dynamique volontaire des acteurs locaux et la dynamique globale et ce colloque en fait partie ce qui est intéressant avec l'autoconsommation également c'est qu'on a la croisée des domaines on a beaucoup parlé de transition énergétique on a également parlé de transition numérique en tant que telle l'autoconsommation c'est un élément qui est central dans le mix entre une approche locale d'appropriation comme le mettait en avant Nicolas et une approche également de structuration locale de dynamisation en termes de stockage en termes d'approche de mobilité durable et en termes effectivement de consommation locale en tant que telle on a beaucoup parlé également essayer de renverser un petit peu la table sur dire l'autoconsommation abordons-le sous l'aspect économie d'énergie efficacité énergétique plus l'initiative du CERS l'initiative que mette en avant Arnaud sur la première table ronde au niveau de l'affiche C2E ou cette approche là et ça on sent qu'effectivement l'autoconsommation c'est intéressant parce que c'est un élément qui vient questionner la totalité de notre modèle il y a des mots qui ont été mis utilisés par les intervenants des deux tables rondes autour un petit peu de cette approche disons d'économie circulaire PwC parlait de l'analyse au niveau de la TVA qui pouvait être réutilisée donc convertie disons par le commerçant qui est dans une opération d'autoconsommation individuelle ou collective dans une économie un peu globale qu'on pourrait convertir avec le prix de vente qui fait à ces niveaux là je crois que c'était au niveau de Greenflex qu'on parlait effectivement l'électron est un légume comme un autre pour continuer un peu dans cette métaphore la thématique en fait de mettons en place des boucles d'autoconsommation collective ou individuelle manière à chercher à être autonome énergétiquement à travailler au niveau local dans une logique un petit peu de potager un potager énergétique à ces niveaux là pour autant ce qui a été mis en avant aussi dans la deuxième table ronde c'est qu'on ne peut pas partir dans une logique de potager tout en se disant en parallèle j'ai le supermarché à côté au cas où je peux toujours aller m'approvisionner au supermarché en tant que tel cette question de l'autoconsommation c'est bien un questionnement global en disant j'accepte je fais mon autopotager je suis militant je fais partie de ces héros effectivement au vu des éléments administratifs techniques économiques qui en font partie actuellement pour mettre en place cette dynamique là mais je questionne aussi mon modèle global de fonctionnement de manière à me dire effectivement est-ce que j'ai toujours besoin de ce lien avec le supermarché à côté mais tout en participant aussi à une construction globale du territoire cet échange ce troc ce que l'idée que mette en avant André Joff tout à l'heure sur cette question troquer son électron réussir à avancer sur cette dynamique là donc c'est ça qui est intéressant sur cette approche auto-auto d'autoconsommation en tant que tel et ce côté de lien social de jardin partagé plus même que de potager individuel en tant que tel cette croisée des chemins transition écologique numérique cette approche qui questionne un modèle global et cette dynamisation qu'on souhaite tous et sur laquelle on travaille tous elle est assez intéressante et c'est en ça que les collectivités acteurs du territoire aménageurs du territoire facilitateurs sur les projets d'énergie renouvelable que ce soit pour accueillir les nouveaux parcs que ce soit pour co-investir les portées en direct avec tous les fournisseurs qui sont présents dans la salle les LSM les SPL etc ça en fait partie et c'est ça qui participe à la révolution de la transition énergétique en tant que tel la transition énergétique là je fais une palissade énorme effectivement elle ne va pas venir de l'Etat elle ne va pas venir de la dynamique nationale qu'on imposera on peut avoir des cadres mais ces cadres là généralement à chaque loi le but de la loi et de les repousser à chaque fois de 2 à 5 ans les collectivités territoriales pendant ce temps là elles avancent que ce soit par la dynamique dépose que ce soit par la dynamique d'aménagement au niveau du paysage le co-investissement et la facilitation avec ce lien des citoyens qui est quand même l'élément central de son acceptabilité ou même en termes d'appropriation locale des moyens de production pour participer à la création de ces jardins partagés en tant que tel cette question peut-être même en finigrane celle que je posais est-ce qu'on pensait que ça va s'inviter aussi dans la campagne finalement on va s'approcher les municipales des gens qui sont vraiment dans des démarches très engagées que finalement ça va s'inviter de plus en plus et que ça va monter du terrain on va dire on a eu 2 phénomènes récemment qui ont un peu orienté et fait de cette thématique écologique revenir un petit peu plus sur le devant de la scène avec 3 disons la question crise gilet jaune avec la contribution climat énergie quelle place on donne à ce niveau là une autre thématique que sont le résultat des élections européennes qui montre qu'effectivement la thématique environnementale a son importance qu'elle doit être partagée par un certain nombre de partis et déployée au niveau national européen mais évidemment local et puis on a eu un effet aussi temporel en termes de temps météo à savoir la canicule de cet été c'est à dire que la canicule de cet été ça a eu un effet en disant oui là on est en train de changer rentrer dans un nouveau monde les 15 jours qu'on a eu deux fois une semaine ça va être la norme à horizon beaucoup plus court que du 2050 qu'on nous promettait au niveau des provisions du GIEC à ce moment là il faut qu'on réussisse à agir avant comment j'agis je peux agir en développant mes outils locaux en enrichissant la résilience dans mon territoire et en essayant effectivement de réduire mon empreinte carbone par la diminution effectivement de la consommation c'est le premier pilier on est d'accord mais par le développement également et la substitution des énergies fossiles par les énergies renouvelables dont fait évidemment partie le solaire en premier lieu et encore plus dans cette dynamique de construction du territoire local avec cette dynamique d'autoconsommation en repensant encore une fois une approche globale également parce que finalement et on en revient je peux vous poser la question à tous les deux on voit que derrière cette autoconsommation il y a l'idée quand même de bousculer complètement un système là on vient de le voir avec le logement social est-ce qu'on peut se dire vraiment qu'on est à l'aune de cette bascule qu'un jour on va y arriver Nicolas Garnier alors là vous nous posez des questions compliquées métaphysique en fin de journée parce que là quand même derrière l'autoconsommation il y a la question du réseau et ce réseau il évolue il évolue peut-être pas assez vite à notre goût nous on aimerait que ces réseaux que ce soit le réseau électrique le réseau gazier le réseau de chaleur soient des vrais vecteurs de transition énergétique et cette capacité d'accueillir des énergies renouvelables de mieux gérer les pics de consommation etc c'est aussi la volonté je crois au moins d'Enedis mais ça va assez loin là on a aussi une question de gouvernance moi je le dis avec mes mots mais les marges de manœuvre aujourd'hui des autorités organisatrices de la distribution que nous représentons aussi en grande partie sont insuffisantes c'est à dire que si demain un élu a envie de faire de son réseau de gaz pour changer un énorme pourvoyeur de raccordement au biogaz ses capacités d'intervention dans la relation contractuelle qu'il a avec GRDF est ultra faible ça ne veut pas dire que GRDF ne fera pas d'ailleurs ils ont aussi des motivations réelles sur le biogaz mais aujourd'hui on a un vrai problème c'est qu'on est dans un modèle dans lequel on a un contrat de concession avec un opérateur imposé un contrat qui est difficile à négocier puisqu'en fait vous discutez il y a quelqu'un en face qui sait qu'il aura le contrat des conditions financières qui sont établies par l'Etat le TURP et la TRD et on appelle ça un service public local donc le grand combat qu'on mène c'est la capacité à faire évoluer ce réseau comme les collectivités aimeraient qu'il évolue y compris pour mettre des bornes électriques pour les véhicules etc et on a quand même une vraie difficulté désolé c'est connu pour avoir une sorte de franc parler on se bat d'ailleurs je pense que là dessus avec la FNCCR on a une vraie ADN commune on se bat mais c'est pied à pied c'est pied à pied pour avoir le droit de dire on voudrait que ça passe là on voudrait pas que ça passe là on voudrait que vous alliez chercher le méthaniseur etc on voudrait que vous laissiez de la place pour un parc éolien ou un parc photovoltaïque c'est quand même une vraie difficulté et au passage c'est pas du tout contre l'Enedis parce que l'Enedis est dans une situation lui même difficile puisque lui il doit rendre des comptes à la Creux sur pourquoi ça m'a coûté tant etc et la Creux donc on est quand même dans un modèle qui est quand même très figé même s'il y a des volontés des bonnes volontés de partout et là il y a quelque chose qui va évoluer alors vous savez que la dernière nouvelle en date c'est qu'il y a quand même des risques moi j'appelle ça peut-être des risques d'ouverture de capital des distributeurs d'électricité et de gaz peut-être on restera pas les deux pieds dans le même sabot si finalement c'est des fonds de pension américains ou chinois qui rentrent dans l'Enedis là c'est plus le même jeu pour nous nous on va quand même à un moment donné demander à revoir une gouvernance si finalement on ouvre le champ et on tient absolument à ce que notre opérateur de réseau électrique et gazier soit vraiment des opérateurs de services publics et soit pas des entreprises à rendement financier et donc là il va peut-être se passer quelque chose d'assez profond si on écoute un peu le projet Hercule si vous voulez aller au bout du raisonnement je vous appelle le citer effectivement mais ça c'est un élément qui est dans l'agenda politique de structuration nationale qui est essentiel à cette question du projet Hercule donc de découpage de découpage d'EDF avec d'une partie les activités qui sont rentables pour partie amorti donc la partie réseau et la partie développement de l'autre ce jeu d'acteurs il est particulièrement important aussi on est dans un modèle qui est ce qu'il est sur lequel il faut qu'on travaille à faire bouger les lignes et comme le dit Nicolas c'est effectivement du pied à pied des discussions constructives et de temps en temps effectivement une structuration qui peut être un peu forte devant nous avec cette relationnelle État-EDF puis un écosystème global sur lequel on a tous à gagner aussi pour un équilibre territorial mais il y a sans doute des lignes à faire bouger mais on est très attentifs aussi ça c'est le système qu'on connaît maintenant il y a un gros projet qui est en train de se mettre en place on attend beaucoup de voir sous quel angle ça va être traité et avancé on est très vigilants sur cette question du capital en particulier de la propriété de l'investissement et de ce qui est généré par ces investissements abortis que sont le réseau en particulier ça c'est un élément qui est central dans le paysage énergétique français en particulier parce que c'est une problématique très française mais sur laquelle on sera très attentifs on l'est déjà et encore plus dans les semaines et mois à venir et bien merci merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage Nicolas Garnier et Guillaume Perrin et bien maintenant je vous invite je crois que d'ici une heure il va y avoir un cocktail dînatoire c'est ça voilà tout est affiché ici je crois que vous avez tout il y a les mêmes itinéraires à pied comme ça on ne s'embête pas ça sera à partir de 19h Enerplan et tous ces partenaires qui sont ravis de vous actueillir pour ce cocktail pour prolonger cette journée on va se retrouver dès demain à 9h on va parler d'un sujet qui tient à coeur d'Enerplan c'est la convergence entre l'électromobilité et le solaire donc on aura plein de témoignages 7 intervenants il y a de la richesse une collectivité locale stockage enfin il y aura encore beaucoup beaucoup de sujets donc très belle soirée à vous tous et à demain merci